La Cité de la Réussite 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 L'avenir va être passionnant A chaque fois que je vois ces images ça laisse toujours rêveur il y a quelques punchlines qui pourraient encore être totalement d'actualité bienvenue dans dans cet espace intime entre nous pour parler du seul vrai sujet je vois pas ce que foutent les autres dans d'autres salles pour un débat qui a un intitulé assez métaphysique, je dois dire, réchauffement citoyen, fixer un cap écologique. Bon, moi, j'aime bien vraiment le terme. Je me suis pris la tête pour savoir qu'est-ce que c'était que ce réchauffement citoyen, fixer un cap écologique. Il y a un peu l'idée derrière, comme ça, que c'est finalement les citoyens qui font tout. En tout cas, il y a clairement un réchauffement citoyen. Il se passe réellement quelque chose. Alors, pour me présenter, moi, je suis Thierry Keller, je suis journaliste. J'ai longtemps dirigé la rédaction d'une revue qui s'appelle Uzbek et Rika, dans laquelle, d'ailleurs, Julien a beaucoup... à laquelle il a beaucoup contribué. Et je dois dire qu'au fil des années, la question de l'investissement citoyen, la question, évidemment, environnementale au sens large, et puis derrière, l'espèce de poussée citoyenne massive a fini par... enfin, a fini par... continue d'irriguer concrètement et les investissements citoyens classiques, mais aussi, pour en reparler aussi tout à l'heure, les entreprises, l'État. Alors là, ça va être aussi le cœur de notre sujet. L'État s'en est emparé, alors pas toujours forcément de la bonne manière, et puis avec énormément de freins. On le verra aussi. En tout état de cause, il y a là quelque chose de l'ordre d'une interrogation presque existentielle de nos sociétés, de chacun de nous. On est traversé par, maintenant, une forme d'éco-anxiété, ce qu'on appelle aussi la solastalgie. Et on se pose tous la question de... comment faire à titre individuel ? Comment s'organiser ? Moi, quand j'étais jeune, quand on voulait lutter contre les injustices, on allait dans des syndicats ou dans des partis politiques. Je ne suis pas totalement certain qu'aujourd'hui, quand on veut changer le monde et lutter contre le changement climatique, on adhère à Europe Écologie Les Verts. Ça se saurait. Et je le dis sans jugement, clairement pas. Un peu, quand même, monsieur. Un petit peu. Et alors, dans cette affaire de réchauffement citoyen, c'est-à-dire d'effervescence, de crépitement citoyen, on a aussi l'autre partie de la proposition qui est fixer un cap écologique. Donc on est là dans... J'imagine que les organisateurs ont choisi ça pour coller à notre thématique globale, c'est-à-dire celle du temps. On a là quelque chose d'une forme de contradiction entre, d'un côté, évidemment, cette urgence climatique. Quand je dis climatique, c'est évidemment aussi les enjeux liés à la pollution et à la biodiversité. Et puis la nécessité du long terme. Bref, moi, je ne fais que poser des questions aujourd'hui, même si j'ai, en tant qu'ancien militant politique, des idées, évidemment, surtout, y compris sur ce que je ne connais pas. Mais vous êtes là, tous les trois, pour nous aider à répondre à ces questions. Alors, bon, comme on est un peu en petit comité, on va le faire tranquille. C'est pas genre, une demi-heure, et moi, puis le magnifique panel, ici présent, qui a énormément réfléchi. Parce qu'il y a des pages et des pages d'interrogations. Puis vous, je propose qu'on le fasse, même si on est enregistré, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, en particulier moi. Mais qu'on le fasse un peu bonne franquette. Alors, merci à tous les trois d'être là. Et puis, je vais les tutoyer, en plus. Je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas faire semblant. Léo Cohen, merci. Bonjour, merci. Merci à toi d'être là. Alors, Léo, tu es là en tant que... En tant qu'ancien membre de cabinet ministériel, mais tu n'étais pas que ça. Pas que ça, voilà. Néanmoins, tu viens de publier un bouquin qui est assez hallucinant, je dois dire. 800 jours au ministère de l'impossible, l'écologie et l'épreuve du pouvoir. Léo, tu as été membre du cabinet de Barbara Pompili dans le précédent, précédent, précédent d'ailleurs, mandat. À l'époque, elle était secrétaire à la biodiversité dans, enfin, sous Hollande, quoi. Mais tu as continué, tu as enjambé. Tu as été une forme de macronien de gauche. On peut dire ça, ouais. D'autres diraient un social traître, mais celle-là me va mieux, ouais. Écoute, bienvenue au club. Et tu as continué à travailler avec De Rugy en particulier. Et puis, ça a duré 800 jours. Donc, ça veut dire que le 801e, il s'est passé un truc, tu as claqué la porte et tu nous expliqueras pourquoi. Avec plaisir. Voilà. Julien Vidal, salut. Alors, oui, j'ai pris un vieux livre à toi. Parce que Julien, il est hyper jeune, mais il a écrit plein de livres. Et celui-là date de 2017. Ça commence par moi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, mais tu es bien plus que ça. Tu as un podcast, un blog, tu écris. Je suis sur Uzbek, Erika. Tu as aussi un travail, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, tu travailles toujours chez Unicité ? Non, non, mais on n'en reparlera. Ok, d'accord. Tu as publié récemment 2030 Glorieuse. Alors, tu es un petit peu moins jeune qu'en 2017, mais enfin, tu es encore jeune. Et ce qui est intéressant dans ta manière de voir l'écologie, c'est que si je résume à gros traits, tu dis que ça rend heureux. Et je pense que c'est intéressant qu'on revienne sur cette idée de plaisir, dans l'engagement aussi, en comparaison avec... Et dans les perspectives. Et dans les perspectives. Donc, dans un moment global de collapsologie, la fameuse science de la fin du monde, j'imagine que toi, tu crois encore à l'avenir. Et tu nous diras si oui et comment. Et puis enfin, à ta gauche, Thierry Libard. Bonjour, Thierry. Alors, bienvenue au club des Thierry. Thierry, tu es conseiller au Conseil économique, social et environnemental, puisque le fameux E a été ajouté il y a quelques années. Je ne sais plus exactement quand. Oui, mais je ne suis pas moi. Ah oui ? Je suis au Comité économique, social européen. Mais c'est à peu près la même chose. Bon, ben voilà, c'est encore mieux, non ? Oui, c'est encore mieux. Ok, par rapport à mes fiches, tu as donc pris du galon. Tu es membre, alors, tu vas me dire si je me trompe, là, pour le coup. Membre de la Fabrique écologique. De la FNH aussi, encore. Et puis de l'Institut des Futurs Souhaitables, l'IFS, encore. Ok, bon, ça, c'était bon, alors. Et donc, c'est bien toi qui as écrit ce livre que j'ai lu. Des vent porteurs. Comment mobiliser enfin pour la planète aux éditions du Pommier ? En tant qu'ancien, enfin, pas ancien, d'ailleurs, spécialiste de la communication, il est énormément question, justement, de la façon dont on mobilise les opinions publiques et puis peut-être aussi de la façon dont ces fameuses opinions publiques qui sont très engagées, ben, finalement, c'est pas vraiment ça qui fait passer à l'échelle. Peut-être as-tu une vision très léniniste, on y reviendra tout à l'heure, de l'engagement, c'est-à-dire que, comme disait Lénine, dix en fer sont plus puissants que cent en bois. En tout cas, voilà, l'idée peut-être d'une avant-garde qui fait basculer les choses. Bref, on va discuter de tous ces sujets, je suis déjà bien trop long. Je vais commencer par toi. Julien, je le disais un peu rapidement, si j'ai 20, 25 ans aujourd'hui et que, ben, comme tout le monde, je flippe, qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? Je vais chez qui ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je crois encore en quelque chose ? Comment je peux faire quelque chose au-delà, évidemment, des marches pour le climat, au-delà, éventuellement, même d'un vote ? Mais on voit bien que, je crois que 70% des, en gros, 18, 30 ans, ne sont pas allés voter aux dernières élections. Au lieu d'observer les écosystèmes se détruire et le climat se réchauffer, sans rien faire, qu'est-ce que je peux faire ? Eh ben, je vais répondre à cette question juste avant ça et je me rends compte un peu tardivement et je m'en excuse et je vais exprimer mon inconfort. On est là pour parler de mobilisation citoyenne et nous sommes quatre hommes blancs devant vous et j'avoue que je n'avais pas fait gaffe. Et quand on prend ces invitations, moi, en l'occurrence, là, c'était mon égo qui était très flatté, la style de la réussite, la maison de l'océan, c'est vachement bien et je me retrouve comme un couillon avec, non pas que je vous dis que vous soyez des couillons, mais ce moment où, en 2022, on a l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait avancer et pour parler de mobilisation citoyenne, d'être que des mecs et en plus blancs pour parler de ces sujets, ça fait un peu chier. Je sais qu'on en parlait avant, les personnes qui ont organisé cet événement ont essayé d'avoir eu des invitations qui soient partagées et malheureusement, pour plein de raisons. Et du coup, j'assume aussi ma responsabilité de ça, de ne pas avoir donné d'autres noms peut-être aussi et d'accepter un peu trop rapidement ça. Ceci étant dit, je continue à maintenir et ne pas noyer cet inconfort qui m'oblige à essayer d'être le plus efficace possible puisque je prends la place à d'autres personnes qui auraient au moins autant mérité d'être là que moi. Et je pense à plein de gens et je vous les partagerai au fur et à mesure de mes réponses. Et notamment à Sarah Durieux. Sarah, elle a créé ou elle a été au moins directrice de change.org qu'elle a quitté l'année dernière de mémoire et elle a écrit un livre d'ailleurs sur l'engagement citoyen et elle raconte tout ce qu'il y a derrière les pétitions. Et donc si, d'une certaine manière, avec ce que je viens de dire, il y a une potentielle réponse déjà dans l'affirmation de nos inconforts et de ce qu'on ne veut plus tolérer, je pense que ça peut être une bonne réponse de ce monde qui nous oblige aux compromis permanents. Le fait d'exprimer cet inconfort, le fait de même refuser ces compromis, ça peut être une première démarche. Je pense ensuite, en tout cas moi j'aurais tendance à dire deux choses que j'ai tirées d'un échange que j'ai eu avec Pablo Servigne à une autre table ronde que j'ai vue il y a quelques années là où il y avait moitié femme, moitié homme d'ailleurs. Et lui, il me disait tiens c'est étonnant parce que moi, ma mise en action, elle a été faite au niveau intellectuel. Et du coup, une première réponse pourrait être de dire bah voilà, de lire, de se renseigner, de confronter nos idées, de débattre, débattre, encore débattre et complexifier notre rapport au monde, de notre compréhension de ce monde puisque là tu dis qu'est-ce qu'on fait face à ces sentiments d'urgence ? Mais il faut peut-être déjà lui donner une épaisseur à ce sentiment d'urgence et comprendre de quoi on parle, de crise dont on parle souvent, dont on dit souvent qu'elle est climatique mais en fait, tu l'as dit, elle n'est pas que climatique. Elle est de la biodiversité, elle est de la pollution des sols, de l'air, des océans, des montagnes et de l'espace et de plein d'autres choses, des conséquences sur les êtres humains, des pièges systémiques aussi dont certains et certaines disent l'urgence depuis déjà plus de 50 ans donc je pense qu'il y a cette compréhension, cette mise en mouvement presque neuronale qui est possible et moi à l'inverse et donc d'où la pulsion du ça commence par moi, j'avais besoin d'une mise en mouvement de l'expérimentation, une mise en mouvement de la reprise de mon pouvoir par le faire parce que le bénévolat, parce que le volontariat de solidarité internationale, parce que la désobéissance civile, parce que le minimalisme, le zéro d'échelle, le végétarisme, j'avais besoin de voir des choses concrètes à toutes les échelles d'ailleurs, ça commence par moi que j'ai essayé très maladroitement de porter, c'était quelque chose qui nous libère une bonne fois pour toutes des petits gestes en montrant que nous, les citoyens, en fait on était les étincelles de plein de changements et donc pas simplement individuels mais aussi collectifs et à plein de niveaux dans notre réduction mais aussi dans toutes les croissances qu'on avait à gagner et donc je pense que les deux vont bien, je sais qu'on a beaucoup de temps et je sais qu'on va pouvoir faire plein de ping-pong et je sais qu'on aura plein de... Tu culpabilises beaucoup trop depuis le début, lâche-toi. Je me lâche et donc du coup je fais une dernière question un pas de côté peut-être et je trouve que le fait d'être ici avec cet intitulé de cette année de la cité de la réussite sur le temps, prendre le temps si je ne dis pas de bêtises, ça peut être aussi peut-être la première réponse parce que du coup on est dans un rapport au temps aujourd'hui qui est tellement rapide, qui est tellement contraint, qui nous est tellement imposé et on sait que les personnes qui sont dernières Netflix sont leur pire ennemi qui est notre sommeil, et bien peut-être que déjà pour pouvoir agir, pour pouvoir se mettre en mouvement, il faut reprendre un peu le contrôle sur ce temps. Une chose qui dévore notre temps au quotidien, on l'a tous et toutes à plus ou moins un mètre de nous, voire sur nous, c'est notre téléphone. Il y a quelques années j'aurais dit la télévision, mais c'est en fait tous les écrans qui y passent et donc c'est peut-être reprendre un peu ce contrôle par rapport aux écrans, reprendre aussi un contrôle par rapport à notre surconsommation effrénée qui dans notre société nous fait exister et donc de créer le maximum de zones de liberté pour en fait se rendre compte qu'on n'est pas que des consommateurs, qu'on n'est pas que des instagrammeurs, des tiktokers et autres et qu'en fait on est des citoyens, des citoyennes connectées, interconnectées et qui prennent beaucoup de plaisir derrière à s'affirmer par une action qui comme je le disais peut être intellectuelle et ou dans le faire et qui en fait se complète pas mal. Excuse-moi, je vais rester deux secondes avec toi. Restons deux ans ensemble. Ce que tu fais, tu parles de travail intellectuel, toi tu as décidé aussi de faire un travail de vulgarisation, c'est peut-être aussi intéressant ça de prendre la plume tout simplement, d'écrire et d'aller chercher de l'information, tu es comme un nouveau journaliste, on pourrait appeler ça comme ça, en tout cas moi du point de vue de ceux qui ont fait des études de journalisme il y a à peu près 150 ou moins. Merci, c'est la validation ultime que tu me fais là. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? J'ose jamais me présenter comme journaliste non mais vraiment ? D'accord mais bon, tu l'es, moi je te le dis, tu peux me croire. Et tu m'as posé une vraie question ? la question c'était d'exercer un travail de vulgarisation comme par exemple peut le faire Thomas Wagner avec Bonpote ou voilà, ce genre de... Est-ce que j'ai l'impression en fait de ne pas faire du tout ? Et donc si je réponds à ta question, ma prise de parole elle passe, elle n'est pas de vulgariser mais au contraire de porter une voix de raconter mon changement pour en fait le normaliser. C'est enregistré, je m'en fous de tant pis, je le dis. Je pense que nous les écolos on manque d'Éric Zemmour, on manque de personnes, je développe, on manque de personnes... Non c'est bon ! Je m'arrête là. On manque de personnes qui étendent la fenêtre d'Overton du côté qui nous intéresse. La fenêtre d'Overton étant la normalisation de penser sur un sujet à établir. Éric Zemmour, lui, il a cru qu'en fait il allait pouvoir être autre chose que cette personne qui tire les idéologies vers l'extrême droite. Je pense que nous on a de plus en plus de besoins qui réussissent en fait par la parole, par leur partage, par la mise en avant, à normaliser à force de les entendre des choses qui encore aujourd'hui nous paraissent vraiment pas évidentes comme notre contrôle au temps, notre dépassement de notre surconsommation, notre capacité à être une éco-citoyenne, un éco-citoyen qui soit ambitieux, proactif et qui permette de générer d'autres croissances et ce qui se pose la question de quel agent il peut être autre qu'un agent économiste dans notre société. Donc en fait, moi, plutôt que d'avoir la prétention de penser que j'allais vulgariser quelque chose d'éminemment complexe dont je continue absolument à ne rien comprendre, en fait l'idée c'était plutôt de dire que j'avais envie de raconter comment moi je n'y comprenais rien mais qu'en même temps il y avait plein de choses qui me trituraient et que je ne pouvais plus continuer à les accepter et donc de ces refus de ces alertes de ces alarmes j'avais aussi envie pourquoi pas de dire à d'autres qui les entendraient en fait si lui il ose prendre la parole pourquoi pas pourquoi pas en fait et peut-être qu'on est plein à le penser et peut-être qu'en fait on est déjà plein à le faire et que cette fameuse forêt qui pousse elle mériterait d'être beaucoup plus bruyante pour s'identifier et pour se rendre compte qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on pense voilà merci Léo je vais me tourner vers toi donc je le disais 800 jours au ministère de l'impossible alors le ministère de l'impossible alors c'est marrant parce que ça revient dans pas mal de trucs que vous pouvez écrire c'est donc la manière dont qualifiait son ministère le premier ministre de l'écologie Robert Poujade c'est bien Robert il faut bien se faire faire attention c'était quoi c'était dans les années 70 70 71 donc on est sous Pompidou alors c'est un livre assez parfois drôle assez incarné et qui mais qui est flippant en même temps enfin qui est un peu décourageant c'est une petite provocation de ma part mais tu y racontes la façon dont ce fameux volontarisme politique dont tout le monde se repaie finalement s'effondre sur tout un tas de murs et c'est pas parce que on a un ou une ministre qui qui est super déterminée qui est entourée d'un cabinet qui est un cabinet un peu de warrior quoi ou comme comme tu le dis on sait que quand on entre dans un cadre ministériel on sait qu'on ne va plus avoir de vie et puis non seulement on n'a plus de vie mais en plus on est traité de traître par tout son entourage sauf le jour où on en démissionne on te dit ah bravo et puis en fait tu dis une fois qu'on a sauté un obstacle il y a un deuxième obstacle puis un troisième obstacle et puis à la fin on est on est décisif écrasé par sa propre pierre qu'est-ce que tu as voulu dire par là et bon alors même si c'est un livre qui dégage une forme d'optimisme sur la fin est-ce que c'était une manière de sauver le lecteur ou est-ce que c'est pas ce que tu crois comment ça s'est passé qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce bouquin finalement bon d'abord effectivement moi autour de cette table je vais incarner un point de vue assez particulier qui est quand même moi j'ai passé dix ans de ma vie à défendre l'écologie dans les institutions c'est-à-dire que moi le pari que je fais il y a dix ans quand je m'engage c'est de dire moi ce que je veux c'est me cogner au réel mettre les mains dans le camp bouillis quitte à me heurter à certaines résistances et quitte à assumer parfois des procès en compromission etc c'est un engagement que j'ai fait il y a dix ans qui est constant et je reste persuadé que c'est un engagement qui a son sens c'est un certain type d'engagement qui en appelle d'autres mais qui a du sens parce que en fin de compte c'est quand on est dans l'exercice des responsabilités qu'on comprend là où ça coince et qu'on peut éventuellement inventer des moyens de contourner ces blocages donc à la question qu'est-ce qui bloque quand on défend l'écologie question simple réponse simple tout et une fois qu'on a dit ça je pense que c'est important de poser un diagnostic mais je pense que c'est encore plus important de poser des solutions et de proposer des solutions et donc ce livre c'est pas seulement un témoignage d'interpellation qui vise à dire voilà ce qui dysfonctionne c'est un livre qui vise à exprimer une conviction très forte qui est que tant qu'on ne se sera pas posé les bonnes questions on ne pourra pas apporter les bonnes réponses voilà donc pour résumer un petit peu les choses peut-être que la première chose qu'il faut partager c'est l'idée que les politiques écologiques elles ont des particularités c'est des politiques qui s'inscrivent dans le temps long c'est le thème de ce séminaire c'est des politiques qui sont transversales qui touchent absolument à tous les aspects de la vie publique c'est des politiques qui bien souvent sont radicales qui viennent toucher à l'intime la manière dont on va se déplacer se loger se nourrir se divertir et ce sont des politiques qui sont difficiles à mettre en oeuvre socialement parce qu'elles demandent des changements de comportement face auxquels on n'est pas égaux et donc qui posent la question de l'équité du partage de l'effort etc. ça c'est un peu les quatre grandes particularités des politiques écologiques et en face de ça il y a ce que moi j'appelle la grammaire de notre action publique c'est à dire tous les réglages tous les paramètres tous les choix toutes les procédures toutes les règles qui font la manière dont nous gouvernons au quotidien la manière dont s'organise l'action publique et quand vous mettez en balance ces deux aspects du problème vous constatez que la manière dont nous gouvernons à tous les niveaux vient percuter les spécificités des politiques écologiques c'est vrai de nos institutions qui favorisent le temps court face au temps long en gros si vous défendez l'écologie dans un gouvernement vous savez que vous allez devoir faire des choix qui sont coûteux et impopulaires à très court terme et qui vous rapporteront peut-être un petit peu de bénéfices à très long terme en fait quand vous serez plus en fonction donc si vous voulez politiquement l'écologie n'est jamais rentable et ça c'est nos institutions qui encouragent cette dichotomie là une fois que vous avez dit ça c'est vrai de notre culture administrative nos hauts fonctionnaires notre administration qui conservent un pouvoir d'influence et de décision voire d'obstruction très fort sur ces politiques là est dans son immense majorité totalement hermétique au défi du climat c'est vrai s'agissant de ce qu'on appelle de manière un peu technique les instruments de politique publique quand vous gouvernez vous avez des outils et nos outils ils expriment tous la prééminence d'un paradigme qui est un paradigme budgétaire financier économique mais qui n'est absolument pas calqué sur le défi environnemental c'est vrai enfin de la manière dont on fixe les règles de nos relations avec les représentants d'intérêts c'est à dire la manière dont les intérêts particuliers vont venir percuter l'intérêt collectif bref une fois qu'on a dit ça vous voyez qu'il y a un problème qui est absolument structurel et que en fait comme tu le disais à l'instant Thierry quand vous défendez l'écologie vous vous heurtez à ces blocages qui se superposent qui fonctionnent comme des sédimentations et à un moment donné un mur se dresse et il est bien souvent infranchissable tant qu'on n'aura pas changé les règles du jeu la politique environnementale restera cette politique de l'impossible pour reprendre les termes de Poujade donc moi j'ai vu ça de l'intérieur je l'ai vécu dans ma chaire je me suis dit ce truc là il faut le raconter il se trouve que j'avais quand même un confort dans cette expérience là qui était que n'étant pas moi-même au fonctionnaire étant simplement contractuel je n'étais pas tenu à une forme de neutralité et donc je me suis dit c'est aussi ma responsabilité de partager ce témoignage là de le vulgariser alors il y a toujours une prise de risque quand on essaye d'assumer un discours comme ça mais voilà c'était ça le choix et pour le coup ce n'est pas un choix éditorial que j'ai fait pour éviter mon éditeur m'avait dit au début fais attention parce qu'il ne faut pas qu'à la fin de ton livre le lecteur ait envie de se suicider et ce n'est pas du tout pour contourner ça que j'ai voulu proposer des solutions la bonne nouvelle dans cette affaire c'est qu'à chaque blocage on peut proposer une solution alternative qui sont souvent assez je ne dirais pas simples mais qui existent qui peuvent fonctionner qui souvent s'inspire d'expérimentations de choses qui fonctionnent déjà et donc le boulot que j'ai voulu faire dans ce livre c'est de lister un à un tous ces blocages et de mettre en face les propositions alternatives en disant voilà comment on pourrait essayer de construire ce que j'appelle moi une nouvelle grammaire de l'action publique qui permet de relever le défi c'était ça un peu l'objectif Juste un tout petit exemple qui est totalement frappant parce que tu dis à un moment donné là ce que tu viens de dire c'est que souvent on a très peu de temps pour agir en gros on est sur un siège acceptable quand on est ministre mais quand on est ministre de l'écologie on est forcément amené à faire du temps long et donc à être dans cette espèce entre le marteau et l'enclume on l'a vu tout à l'heure sur l'écran pour ne pas la nommer c'est Golan Royel qui annonce un truc de dingue en particulier je crois que c'est sur le traitement des dauphins mais elle sait que ça va être retoqué par le conseil d'état parce qu'elle a fait un peu n'importe quoi dans la procédure et vous au ministère vous criez victoire d'autant plus que vous avez reçu les représentants des associations écolo qui eux-mêmes sont contre les delphinariums et puis le conseil d'état retoque et là c'est la douche froide mais en fait elle le savait elle a enfin c'est pas un complot et il s'agit pas de jeter la pierre à Ségolène Royal je pense que plein d'autres ont si je l'ai un petit peu bon d'accord d'autres l'ont fait mais il y a une forme d'hypocrisie dans la manière d'exercer le pouvoir et qui est hyper choquante je trouve juste sur ce petit point et on peut passer à la parole je sais pas si elle le savait bon alors peut-être pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé en 2016 on a eu à traiter la question des delphinariums et de la manière dont on pouvait continuer ou pas à conserver des dauphins en captivité pour faire des acrobaties en écoutant de la techno devant du public enfin un truc qui quand on regarde un petit peu le sens de l'histoire vient questionner certaines choses et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu tout un travail de concertation de préparation qui a été mené que finalement on s'est orienté vers une certaine direction et qu'en fait à deux ou trois jours du second tour de l'élection présidentielle un décret a été publié qui annonçait finalement la fin des delphinariums enfin en tout cas la fin de la détention des dauphins en captivité et on savait que juridiquement ce truc là ne tenait pas une seule seconde la route et donc en fait on a créé un élan de satisfaction les associations écolos disaient que c'était historique la presse s'est emballée du sujet et nous au ministère on savait pertinemment que ce truc là allait être cassé juste après cet exemple il pose deux questions premièrement il pose la question de la responsabilité de ceux qui défendent l'écologie au pouvoir parce que si l'écologie veut être prise au sérieux elle doit s'imposer à elle-même le plus haut degré de responsabilité et donc à un moment donné ça passe aussi par le fait de pouvoir assumer un discours de vérité de dire voilà là où on va voilà comment on y va voilà ce qui est possible voilà ce qui n'est pas possible le droit fait partie des obstacles auxquels vous vous heurtez parfois dans un sens ou dans l'autre parfois le droit protège l'environnement parfois il rend l'action plus difficile donc moi ce que j'en tire comme enseignement c'est que sur la question du rapport au droit il faut être extrêmement rigoureux parce que si vous voulez être pris au sérieux il faut vous imposer à vous-même le plus haut degré de responsabilité ça pose une deuxième question qui est cette habitude terrible mais qui encore une fois est l'une des conséquences de la façon dont s'organise notre vie publique c'est que vous êtes en permanence appelé à formuler ce qu'on appelle des annonces des arbitrages parce que quelque part il faut nourrir la bête les gens attendent et donc vous êtes dans une séquence présidentielle et donc il faut nourrir la bête il faut montrer que vous avez des résultats à faire valoir il faut montrer que vous allez changer les choses tout de suite et dans ce cas de figure là finalement les effets d'annonce sont contre-productifs du point de vue des transformations parce qu'une fois que vous avez annoncé que les delphinariums c'est terminé et que finalement le conseil d'état casse la décision et que vous devez reprendre le dossier à la racine moi je m'en suis occupé donc je m'en souviens un petit peu qu'est-ce qui se passe tout le monde est crispé les propriétaires des parcs sont sur les dents les associations sont sur des exigences encore plus fortes et en fait vous avez durci les positions des uns et des autres vous vous cherchez des compromis et vous avez durci les positions des uns et des autres donc en fait la tâche n'en est que plus difficile ce que ça veut dire c'est que nos règles de communication elles-mêmes parfois viennent percuter l'intérêt du combat que nous prétendons défendre moi je dis je le dis à un moment dans un chapitre qu'il faut en sortir et qu'il faut en finir avec les punchlines de l'hôtel de Rochlor il y a un moment donné l'hôtel de Rochlor c'est celui du ministère de l'écologie voilà il y a un moment donné les grandes formules les effets d'annonce desservent parfois les causes et donc la communication et cette soif permanente d'arbitrage d'annonce de dictature de l'immédiateté est aussi une entrave qu'on rencontre quand on défend l'écologie je pose des questions je m'en fous je fais le bordel c'est qui les gens qui attendent tu dis il faut nourrir la bête les gens attendent est-ce que c'est vraiment les citoyens qui attendent est-ce que c'est les experts les ONG est-ce que c'est les médias qui attendent c'est un peu tout ça mais si tu veux quand t'es à trois jours d'une élection présidentielle que t'es ministre de l'écologie que potentiellement dans la nouvelle configuration qui s'annonce ta vocation a duré puisque là en l'occurrence on parle de quelqu'un qui à ce moment-là en tout cas défendait plutôt la candidature qui était en bonne place pour l'emporter etc. bon il y a une attente et oui les ONG attendent les citoyens attendent les médias attendent et parfois cette attente qui est totalement légitime mais elle vient rendre le chemin encore plus laborieux dans l'exercice des responsabilités donc voilà ça fait partie des difficultés qu'on rencontre c'en est une petite je ne pensais pas d'ailleurs que tu m'interrogerais là-dessus parce que c'est pas la plus structurante mais parce qu'elle est inattendue mais ça fait partie alors après ça on va laisser parler Thierry mais je te posais cette question sur ça en particulier parce que on sait qu'il y a des lobbies on sait qu'il y a des administrations qui bloquent mais sur ce type de petite hypocrisie c'est très agaçant tu vois ce que je veux dire pour terminer là-dessus le cas des dauphins c'est un cas qui a fini par gagner derrière parce que je veux dire qui a fini par gagner au total ça a mis 7 ans voilà ça aurait pu mettre un peu moins je pense si on avait fait moins d'effets d'annonce et un petit peu plus d'annonces suivies d'effets mais pour terminer sur ce sujet bonne punchline désolé hein pour en c'est le titre du chapitre je ne l'ai pas inventé pour en finir sur ce sujet le cas des dauphins ce n'est pas un cas isolé le conseil d'état chaque année statue sur à peu près 200 décisions liées à l'environnement et il y en a toute une partie qui sont liées à ça je vais prendre la question de la chasse et là je le dis parce que ça a aussi concerné des ministres pour lesquels j'ai travaillé quand on fait cet exercice où on dit voilà où ça déconne il faut aussi être capable de se mettre sur le grill soi-même donc il nous est arrivé pour des raisons d'arbitrage politique etc. de prendre des arrêtés enfin des actes juridiques qui dérogeaient aux règles européennes pour autoriser certaines chasses je ne vous fais pas le détail de pourquoi etc. mais disons que la manière dont les chasseurs et les organisations de chasse conservent des leviers d'influence dans les sphères de pouvoir sont connues de tout le monde et c'est évidemment l'un des lobbies les plus fortement organisés bon on prend chaque année des arrêtés qui dérogent à la directive Oiseau qui est une directive européenne pour autoriser la chasse à ci la chasse à ça tous les ans quand on prend cet arrêté on sait qu'on va se faire casser par le conseil d'état ça fait 30 ans que le conseil d'état nous casse là-dessus voilà on le fait pour envoyer un signal on le fait parce que parfois ça permet de gagner du temps parce que le temps que le conseil d'état passe à statuer sur ce sujet c'est du temps où les chasseurs peuvent continuer à tirer les oiseaux voilà moi je dis il faut sortir de cette hypocrisie là je veux dire ça ne peut pas continuer comme ça il y a un moment donné où la responsabilité s'impose à tous et la responsabilité vis-à-vis du droit fait partie de la transparence qu'on doit sur l'action publique je comprends alors Thierry il y a plein de choses qui t'ont fait opiner du chef peut-être sur deux aspects le premier aspect sur la mobilisation citoyenne et le second aspect sur les enjeux de communication sur la mobilisation citoyenne alors je plaisantais en te traitant de léniniste sauf si tu valides cette proposition mais en gros ce que tu sembles dire si je te lis bien c'est que les petits ruisseaux ne font pas les grandes rivières et que quand on observe ce fameux réchauffement citoyen ou en tout cas cette effervescence on peut parler d'activisme on peut parler de militantisme ce n'est pas ça qui va faire basculer une situation la question est pourquoi et est-ce que cela doit nous empêcher de continuer à à secouer le cocotier pour utiliser une expression un peu triviale alors moi ma compétence c'est les sciences de la communication donc c'est uniquement sous cet angle là que je peux répondre avec un peu de pertinence déjà quand on dit les citoyens sont très préoccupés etc c'est vrai mais historiquement c'est en fait très cyclique c'est à dire on a vu par exemple en 1992 au moment du sommet de Rio pour la première fois les français qui disaient je suis plus préoccupé par les questions d'environnement que par l'inflation la sécurité le chômage etc on l'a retrouvé je ne sais plus pourquoi d'ailleurs en 99 on l'a retrouvé 2006-2007 au moment là quand on dit il y a une grande préoccupation il faut aussi la remettre par rapport à un mouvement un peu historique deuxièmement il faut aussi faire très attention à un écueil important en communication qui est le gouffre entre le déclaratif et le comportemental et sur beaucoup de cette préoccupation citoyenne de réchauffement citoyen etc on parle beaucoup de ce que les gens disent en fait il faut plutôt observer les comportements juste prendre un point que je connais un peu pendant plusieurs années j'étais administrateur de Max Avalar donc le commerce équitable Fairtrade et j'avais vu un sondage sur les français le commerce équitable qui disait je cite de mémoire mais c'était à peu près ça 95% des français sont pour le commerce équitable les deux tiers des français disent pratiquer régulièrement le commerce équitable quand on fait nos courses on va plutôt choisir des produits commerces équitables on avait les chiffres de la filière commerciale équitable en France c'est 20 euros par foyer et par an c'est à dire c'est rien mais rien du tout vous achetez deux paquets de café une banane une plaquette de chocolat ou un thé c'est tout et en fait sur énormément de choses il y a toujours ce gouffre presque comme si on avait envie d'eux mais dans il y a peut-être une sorte de schizophrénie en chacun d'entre nous entre un citoyen et puis un consommateur il y a d'ailleurs un chapitre sur la schizophrénie parce que ça fait partie des points qui sont super importants alors tu faisais un peu référence aux éco-gestes on est tous et moi dans plein de livres etc j'étais promoteur des éco-gestes il faut aussi faire attention parce que la théorie de l'engrenage ce qu'on appelle la théorie de l'engagement sur laquelle se basent les éco-gestes on s'aperçoit quand même qu'elle a des limites les éco-gestes c'est prendre une douche plutôt qu'un bain éteindre la lumière on est tous d'accord on est tous d'accord avec ça mais en fait on s'aperçoit que ça a quand même des effets un peu limités c'est à dire qu'on fait plutôt des gestes qui peuvent avoir un intérêt c'est plus intéressant de fermer les machins etc mais que ça ça passe plus difficilement au stade un peu supérieur où l'effort serait peut-être plus important donc limite avec ça et puis point peut-être important en termes de communication sur comment faire ce réchauffement citoyen c'était ma deuxième question ça tombe bien c'est peut-être pour ça que tu parlais d'une vision linéaire mais en communication on est encore beaucoup sur cette vision un peu télégraphique de la communication j'envoie un message moi émetteur j'envoie un message à une cible qui prend intégralement le message qu'on lui a envoyé ça ne fonctionne pas comme ça ce n'est pas sur un modèle de seringue hypodermique on s'aperçoit que le fait de transmettre une information c'est un préalable nécessaire mais pas suffisant c'est-à-dire que pour amener une modification comportementale ce n'est pas la transmission d'informations qui fait que souvent on dit ah si on avait su en fait d'un point de vue historique ce n'est pas parce qu'on savait qu'on a agi il y a autre chose qui s'est passé et puis point peut-être également important dans les écueils en communication c'est peut-être penser que parce qu'on est sensibilisé parce qu'on est sensibilisé parce qu'on a une meilleure information on va avoir un comportement plus important on s'aperçoit que sur énormément de sujets les gens informés n'ont pas de comportement plus citoyen et que sur des sujets comme par exemple l'efficacité l'efficacité énergétique l'intérêt des énergies renouvelables ce n'est pas les personnes qui ont le plus d'informations qui agissent le plus sur ce sujet là et par exemple aux Etats-Unis on s'aperçoit que sur les problématiques de climato-scepticisme les personnes les plus informées de la réalité du dérèglement climatique aux Etats-Unis vous la trouvez chez la frange la plus extrême du parti républicain et puis peut-être point le plus surprenant en communication et là moi quand j'ai commencé à travailler là-dessus c'est quand même un peu choquant c'est non seulement informer ça ne suffit pas à modifier le comportement le fait d'avoir plus d'informations sur le sujet ça ne modifie pas également le comportement que peut avoir la personne mais que les personnes les plus sensibilisées et ça c'est peut-être plus étonnant les personnes les plus sensibilisées on dit il faut informer pour sensibiliser mais en fait non seulement informer ça ne marche pas pour mieux sensibiliser mais en plus le fait d'être plus sensibilisé ça ne change pas la personne dans son comportement et pour le dire de manière encore plus claire les personnes qui ont l'impact environnemental le plus important se retrouvent chez les personnes les plus sensibilisées à les causes écologiques c'est juste totalement paradoxal c'est-à-dire en gros c'est les riches avec un fort capital culturel si on doit être un peu bourdivien alors oui mais il ne faut juste pas caricaturer c'est-à-dire c'est plutôt il y a une relation entre capital économique capital culturel etc. et la sensibilité environnementale et donc vous avez toute une catégorie de personnes études 2019 du CREDOC sur ce sujet-là qui montre que vous avez toute une catégorie de la population la plus sensibilisée qui va vraiment faire on va acheter nos produits alimentaires dans une AMAP on va la douche le bain plutôt Vélib etc. mais ça ne va pas nous empêcher d'acheter le dernier iPhone parce qu'il est quand même super bien que le iMac il est quand même génial et que c'est quand même bien utile et que nos amis sur Facebook nous ont montré qu'ils avaient été voir le Temple d'Encore ou le Machu Picchu et c'est quand même fantastique et en l'espace d'une semaine au Machu Picchu vous allez détruire tous les efforts que vous avez fait tout le long de l'année donc c'est-à-dire que ça nous interroge aussi sur notre propre cohérence notre propre responsabilité et le sujet de la responsabilité c'est un des points les plus importants parce qu'on s'aperçoit que sur des sujets environnementaux on a toujours tendance à toujours dire ce serait bien que les autres bougent moi je suis prêt à agir mais on attend toujours que les autres bougent on s'aperçoit que il y a une cohérence c'est la fameuse métaphore du pompier par laquelle tu entames ton livre c'est qu'il y a le feu la planète brûle pour reprendre la fameuse expression de Jacques Chirac et puis on dirait les Montes-Pitons quand ils jouent au foot je ne sais pas si vous connaissez tout le monde s'interroge quand on analyse un peu les données et la France elle est vraiment au niveau de l'ensemble des pays européens sur ces sujets là quand on interroge les Européens sur qui est responsable des problèmes d'environnement il y a deux responsables d'une année à l'autre ça peut changer mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche c'est les entreprises et les politiques c'est entre 36 et 40% ça varie un peu donc c'est les entreprises et les politiques les pouvoirs publics etc. l'Etat et puis très loin en dessous 18% c'est les citoyens citoyens ou consommateurs et ce qui est intéressant c'est que quand les gens disent c'est les consommateurs c'est les citoyens quand on fait des focus group derrière entretien de groupe où les gens après 2-3 heures commencent à se lâcher un peu ils disent oui mais ce sont les autres ce sont les autres les autres consommateurs donc on s'aperçoit que le sujet c'est qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour ça mais il y a aussi alors pardon de le dire comme ça mais il faut crever l'abcès c'est que beaucoup de gens parient un peu sur l'égoïsme des autres c'est à dire moi je serais prêt à agir mais j'ai l'impression que mes voisins ils vont rien faire donc en fait toute la grande difficulté et c'est un peu ce qu'a dit Julien tout à l'heure c'est comment faire une sorte de mise en mouvement qui puisse faire un peu d'exemplarité et peut-être c'est partie des sujets pour le dire autrement toute la communication climat environnement tu ne fais pas le procès de la com pas du tout j'essaie d'analyser en tout cas sous l'angle de la communication et je me dis la communication biodiversité climat etc en fait c'est une communication qui est assez linéaire qui est assez distanciée on est dans une conférence on parle du temps faites l'exemple regardez sur internet si vous êtes à péreur sur un climatique la plupart des occurrences c'est avoir la neutralité carbone en 2050 pour rester sous les 2 degrés en 2100 c'est quand même très lointain et si vous allez sur google images vous tapez toujours rechauffe en climatique la première image qui apparaît c'est un ours polaire sur une banquise donc on se dit comment faire en sorte que les messages de communication s'adressent aussi à nous dans notre quotidien alors ça commence un peu à arriver mais je crois qu'il faut vraiment s'interroger aussi sur les messages et moi c'est un peu l'angle sur lequel j'ai travaillé c'est de dire comment est-ce qu'on en parle tant qu'on est sur un registre alarmiste contraignant un peu incantatois et moralisateur on n'avancera pas beaucoup et c'est pour ça que la force de nouveaux récits elle est quand même super importante donc il y a besoin de nouveaux récits Julien tu voulais prendre la parole et ensuite je vous la passe évidemment en fait j'entends j'écoutais Thierry et ça me faisait me dire que finalement l'intitulé de cette conférence n'était pas si mal trouvé juste avant d'expliquer pourquoi il y a une étude qui vient d'être publiée par l'ADEME avec Place to be qui dit un peu justement la suite de ce que tu exposes Thierry ça s'appelle des récits et des actes de mémoire et ça montre qu'effectivement les récits les plus mobilisateurs ou en tout cas ceux qui permettent de plus de passage à l'action sont ceux qui le font par des exemples positifs et derrière en plus avec un sous-texte ou des organismes des propositions concrètes en l'occurrence ils prennent l'exemple de Don't Look Up qu'on a à peu près tous vu avec le site internet qui existait où on pouvait trouver et puis la mobilisation qui s'est faite sur les réseaux sociaux et je vous invite à aller regarder cette étude qui est assez intéressante qui s'appelle pour rappel des récits des actes et ce que j'entendais aussi beaucoup dans ce que disait Thierry c'est que si on est de plus en plus sensible à ces sujets on a du mal à passer à l'action avec ampleur avec ambition vraiment à la hauteur des enjeux du XXIe siècle dont on va pas rappeler l'ampleur qui est quand même assez extraordinaire assez unique puisque là on est dans ce siècle ni plus ni moins à décider de notre capacité à vivre de manière durable sereine sur ce vaisseau-terre qu'on partage avec le reste du vivant et j'entendais à quel point effectivement pour nous c'était dur de le dépasser et j'entendais Thierry et je me disais mais pourquoi alors moi j'ai réussi à le dépasser et je crois qu'en fait c'est justement dans ce réchauffement citoyen le fait d'avoir un cap une planification une vision du long terme qui m'a aidé à être beaucoup plus ambitieux que ce que j'aurais pu faire si j'étais resté en tant que simple agent économique d'une société surconsumériste qui limite nous citoyens à notre simple pouvoir d'achat parce que effectivement quand on continue à s'inscrire dans ces vies qui ont été un peu dessinées pour nous on a très 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 vite le sentiment d'être le seul saumon qui remonte la rivière parce que c'est vrai que tout autour c'est des panneaux publicitaires des devantures de magasins des publicités à la télévision des programmes qui nous montrent qu'en fait pour être heureux pour exister pour appartenir il faut continuer à jouer ce jeu de la surconsommation et donc d'une certaine manière cet engagement éco-citoyen sans avoir une vision de ce qui va au-delà de l'obstacle c'est une frustration ad vitam aeternam et là où je me rends compte et c'est d'ailleurs pour ça que je prends toujours beaucoup de plaisir à participer à ces événements parce que en fait ça me permet aussi en fait vous me faites ma psychanalyse gratos je me rends compte que plus j'avance et plus je sais moi ce qu'il y a derrière tu parlais d'effondrement tout à l'heure je prends la métaphore du cavalier on est à l'hippodrome de Longchamp je ne sais pas si vous avez jamais fait ça moi non mais bon peu importe vous êtes le cavalier qui court qui court à un moment vient cette haie cette haie c'est l'effondrement voilà on est de plus en plus à en parler à la matérialiser cette haie la taille l'épaisseur la dureté des ronces le sol plus ou moins meuble devant l'obstacle qui va nous rendre encore plus difficile à le jeter ou pas si vous avez déjà fait de l'équitation ou pas vous voyez de quoi je vais parler si on continue à nous regarder regarder encore et encore et encore cet obstacle ou au mieux regarder le cheval qu'est-ce qui va se passer en fait soit on voit même pas l'obstacle soit ce qui est l'état actuel de notre société à peu près dans son ensemble soit on commence à avoir l'obstacle mais on ne fait que regarder l'obstacle et le cheval du coup en suivant le mouvement de notre regard il va faire quoi ? il va se prendre l'obstacle il va se le prendre mais en pleine poire au mieux cabré en anticipant et c'est nous qui allons nous payer une gamelle vous vous accrochez avec ma métaphore un peu bizarre finalement t'es effondré je ne sais pas j'ai pas compris et donc du coup la chance que j'ai c'est que j'ai eu tellement de chance de vivre dans des sociétés post-effondrement que je me rends compte de tout ce qu'on a à gagner post-effondrement en vivant en Colombie en vivant en Philippines en travaillant à une cité dans un lieu qui s'appelait les grands voisins où il y a d'une certaine manière on a pu expérimenter d'autres modèles que notre modèle de surconsommation avec en plus des modes de décision collectives et plein de choses qui étaient hyper intéressantes qui nous permettent de ressentir cette puissance de citoyens et donc quand on a vu ce qui pouvait nous attendre par-delà l'obstacle alors on prend beaucoup plus de plaisir on prend beaucoup plus d'élan aussi on a beaucoup plus de conviction et d'énergie à le sauter cet obstacle parce qu'on sait ce qui nous attend et je crois que finalement si on veut continuer à alimenter ce réchauffement citoyen pour qu'il ne soit pas simplement tiède mais vraiment bouillant et qu'il rende obsolète une bonne fois pour toutes le monde d'hier qui s'accroche encore aujourd'hui il faut qu'aussi les citoyens ils assument leur pouvoir non pas dans une action de réduction de leur empreinte mais aussi dans la nécessité de prendre la parole au moment où on doit planifier justement où on doit adresser collectivement ce qui pourrait nous attendre je ne sais pas si comme moi vous avez vécu avec plus ou moins de difficultés l'échéance politique qui est en train de se refermer je pense que je n'aurais pas été dans un super état si on avait eu cette conversation il y a quelques semaines à peine tant je trouve que la fenêtre qui est en train de se fermer elle a été terrible terrible parce qu'en plus les quelques personnes dans lesquelles j'avais de l'espoir de donner cette vision enthousiasmante n'ont pas répondu à l'appel mais qu'en plus même le plateau de jeu ne permettait pas de se projeter dans tout ce qu'on avait à gagner à nous rassembler à décider et à agir collectivement pour se battre pour des choses qui vont nous permettre de faire des cinq hommes et je trouve que ça du coup dans cette faiblesse dans cet échec à nouveau qu'on vient de vivre il y a aussi une formidable opportunité de se dire bon ben en fait on va arrêter de faire confiance à des personnes qui ne sont même pas capables de jouer à un jeu qui est de toute manière lui-même obsolète et décider aussi de comment on va planifier pour continuer à alimenter ce réchauffement et donc planifier ça veut dire qu'est-ce qu'on a à gagner qu'est-ce qu'on a envie de voir comme vie moi je les appelle les 2030 glorieuses et toutes ces croissances qui vont nous permettre de nous ressentir profondément vivants et je crois qu'aujourd'hui c'est une autre perche qu'on tend de plus en plus ouvertement aux citoyennes et aux citoyens que nous sommes c'est ok on agit mais aussi on rêve et on décide collectivement et derrière une fois qu'on a vu ce rêve alors on découpe on séquence on priorise on outille on investit et l'objectif c'est nous aussi de ne pas nous laisser enfermer dans les discours des personnes à qui on donne beaucoup beaucoup la parole sur ces sujets d'éco-citoyenneté de politique écologique qui eux voient absolument le problème qui va avec la solution qui ont une version une vision très ingénériale de la chose et qui en fait voilà nous dépossède de notre capacité à rêver et je pense que c'est le prérequis essentiel pour continuer à faire en sorte que ce réchauffement citoyen il devienne tout sauf sauf comme on continue à le faire vain et inaudible surtout alors on va d'abord laisser chère prof de maths la parole à notre panel qui a préparé des questions vous avez pas de micro je vous le tende au micro ok c'est bon ah non il y a un micro attends c'est bon présentez-vous et posez toutes les questions que vous avez envie t'appeler un peu parce que moi je suis hyper complaisant ok ça marche bonjour je m'appelle Marie Caudet je suis étudiante en master 2 en géopolitique et prospective à l'institut de relations internationales et stratégiques et on a préparé plein de questions mais je vais pas vous poser celles qu'on a préparées du coup je vais répondre sur ce que vous avez dit notamment sur le fait le biais de regarder la négativité et les sujets anxiogènes je suis un média qui s'appelle un média un peu épouvant qui s'appelle Monsieur Mondialisation et je me rappelle avoir vu passer un de leurs articles qui disait qu'en fait ils avaient beaucoup moins d'engagement sur les sujets qui étaient beaucoup plus positifs et qui proposaient des solutions finalement comment on fait pour dépasser ce biais qui est finalement un biais cognitif de toujours voir la négativité et deuxième question ça rejoint un peu aussi ce que vous disiez je disais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi on parle beaucoup de former les médias former les médias et les politiques aux enjeux scientifiques est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de former les scientifiques à la communication et à la politique je propose que ce n'est pas Julien qui répond à la question en premier parce qu'il a beaucoup parlé mais ça s'adresse aussi aux deux alors moi je vais répondre en tout cas sur le type de discours alors sur l'aspect anxiogène ça c'est une partie des choses sur lesquelles toute la communauté scientifique est capable d'apporter une réponse ferme c'est-à-dire que la peur au contraire ça renforce l'inertie c'est-à-dire que ça a été énormément testé et en fait ça produit même des effets qui sont complètement fous c'est-à-dire que quand on on informe sur la réalité du dérèglement climatique tous les scénarios actuels les gens qui reçoivent ces discours se disent ah c'est aussi grave que ça et en fait aussitôt ça renvoie à de la déception du genre on a presque l'impression que c'est foutu et donc si c'est foutu presque profitons-en avant et en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la perception d'un égoïsme qui serait chez les autres ça enlève toute capacité d'agir il y a deux leviers qui permettent de rompre ça le premier c'est d'accompagner le message de peur d'un message de responsabilité c'est-à-dire vous pouvez c'est-à-dire il y a la possibilité de c'est-à-dire la situation est grave mais il y a concrètement voilà comment faire et puis le deuxième qui est indispensable de ce premier levier c'est le mode d'emploi c'est-à-dire concrètement voilà très précisément ce que chacun d'entre nous nous sommes capables de faire le discours anxiogène moi je vois par exemple alors moi j'ai travaillé je continue encore à travailler un peu pour la fondation pour la nature et l'homme je vois une personnalité un peu disparue des radars pour un autre sujet qui était Nicolas Hulot Nicolas Hulot avait la première notoriété la première image environnementale parce qu'il y avait l'idée d'Ouchoia quand il a fait un film qui s'appelle le syndrome du Titanic qui était horrifiant terrifiant avec aucun espoir ça fait un bide je vois le film de Cyril Dion demain c'était un énorme succès plus d'un million donc on voit que le discours positif ça permet aussi d'entraîner ce qui marche très très bien en fait alors là c'est contre ma profession presque contre mon métier de la communication c'est en fait c'est pas la communication c'est l'exemple par exemple qu'est-ce qui fait que les gens se mettent dans leur commune à se mettre à l'énergie renouvelable ben en fait c'est pas parce qu'ils ont reçu une information c'est parce qu'à un moment donné sur le toit d'un voisin il y a des panneaux photovaldaïques et donc ah c'est intéressant et comment vous avez fait etc et puis ça SM donc en fait on s'aperçoit que c'est souvent parce qu'il y a eu un premier exemple quelque part à un moment donné et autour de ça ça commence à marcher et les gens se parlent entre eux et après c'est ce témoignage d'exemplarité qui fait que ça ça continue à fonctionner donc voilà j'ai un peu cette idée là d'un travail presque par le bon exemple l'exemplarité qui fait que ça fonctionne peut-être que Léo un mot sur le rapport entre le pouvoir et la science parce qu'il y avait ça aussi dans ta question quand on est dans un cadre ministériel on reçoit énormément de gens alors certains parlent de lobby et des lobbies de citoyens puis il y a aussi des scientifiques qui viennent enfin j'imagine que les gens du GIEC il y a des gens extrêmement prestigieux en France qui ont été vice-présidents du GIEC en fait on a les informations la question c'est comment on communique dessus comment on les délivre j'essaye de tirer un peu le fil en fait comment on travaille avec une sorte de boussole scientifique qui seule en matière écologique d'ailleurs l'écologie est une science permet d'avoir les bonnes décisions alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement en tout cas quand on est au ministère de l'écologie les scientifiques du GIEC ou de l'IPBES on les voit tous les 4 matins l'IPBES c'est l'équivalent biodiversité donc on les voit effectivement très souvent et le changement qu'on a observé ces derniers temps c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus personne dans les sphères de pouvoir qui vous dira le réchauffement climatique c'est pas un sujet en revanche on est entré dans une phase assez intermédiaire où pas mal d'acteurs vous diront le changement climatique c'est très important mais à partir de là c'est le début des problèmes et moi j'utilise souvent cette phrase qui je trouve révèle assez bien la manière dont les choses se passent c'est que quel que soit votre interlocuteur quand vous voulez avancer sur ce dossier finalement il brandit quand il vous entend avancer vos arguments scientifiques il brandit généralement une règle que moi j'appelle la règle des 3 pas il vous dit pas ici pas comme ça et pas maintenant et en fait ça donne lieu à une forme de double discours qui consiste à dire en façade oui ce sujet c'est le défi du siècle mais derrière quand on est dans la fabrique de la décision au quotidien ça n'empêche pas de continuer à avoir des entraves des obstacles etc ça c'est la première chose sur la manière dont le message scientifique est perçu deuxième chose il y a encore tout un tas de cénacles dans lesquels finalement l'argument scientifique n'a pas de prise il y a un point dont je parle pas mal dans mon livre ce sont les instances dans lesquelles négocient les ministres les uns avec les autres ce qu'on appelle les réunions interministérielles dans le jargon infernal de l'action publique et donc si vous voulez c'est des instances vraiment très particulières vous avez une grande table comme ça vous avez tous les ministères qui sont concernés et vous avez le premier ministre enfin le cabinet du premier ministre qui préside cette réunion et chacun est invité à donner son point de vue sur une mesure en général quand vous êtes au ministère de l'écologie c'est un peu seul contre le reste du monde avec Bercy puisque vous êtes les deux transverses avec Bercy exactement et donc en fait vous vous retrouvez vous ne comprenez pas pourquoi la première fois vient le ministère de la défense de l'éducation vous vous dites mais c'est quoi le rapport en fait il y en a toujours et donc dans ces instances là qui sont des instances où vraiment se fabriquent les arbitrages c'est à dire que vous voulez décider de rendre obligatoire la rénovation des logements vous voulez faire prendre en charge par les patrons ce qu'on appelle les trajets domicile travail des personnes quand elles utilisent les moyens de transport collectif etc tout ça ça se décide dans ces instances là alors après il y a le politique mais ça c'est les équipes qui prennent cette décision là dans ces instances là si vous mentionnez la synthèse aux décideurs du rapport de GIEC sur le 1 degré 5 je pense que vous déclenchez l'hilarité c'est à dire qu'en fait vous êtes en train de parler de 3% de déficit vous êtes en train de parler de cohérence avec le texte d'avant vous êtes en train de parler de la déclinaison territoriale de tel schéma d'aménagement de tel machin on fait du technique on parle de cohérence gouvernementale on parle de et en fait et c'est pour ça que j'en reviens toujours à la question des outils c'est que si pour vous est une évidence pour votre interlocuteur ne fait même pas partie de l'équation et donc vous pouvez toujours dire on va faire en sorte de faire mieux partager le diagnostic scientifique à un moment donné si vous ne changez pas la tuyauterie si vous ne changez pas les règles du jeu ça ne produira pas les effets attendus voilà ok d'autres questions peut-être je vous prends un peu je continue avec le panel et moi en plus Thierry j'aurais bien aimé que tu nous répondes comment vous avez fait à Uzbek Erika pour intéresser les gens au train qui arrive à l'heure plus qu'au train qui arrive en retard c'était la première partie de ta question si je ne dis pas de bêtises mais moi je ne suis pas là pour répondre aux questions enfin si je peux répondre bah non mais c'est clair qu'il y a en fait dans la presse parce que bon moi je suis effectivement j'ai cofondé un média dans la presse il y a des espèces de fantasmes d'abord il y a actuel il faut avoir été un ancien d'actuel ou il faut avoir lu actuel et c'est eux qui avaient raison bon donc une fois qu'on a passé le cap actuel on peut s'intéresser à est-ce qu'on parle des trains qui arrivent à l'heure ou des trains qui n'arrivent pas à l'heure il y a quelques totems on ne peut pas parler de la mort parce que sinon on sait qu'on ne vend pas on ne peut pas être trop sombre ou trop intello après il y a eu une sorte de pente vers le journalisme de solution moi j'avoue que je n'aime pas tellement le terme parce que il y a un côté un peu catalogue et puis il y a un côté un peu je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me poses une question c'est vraiment incroyable non mais je je pense que les journalistes en tout cas ceux que j'ai eu à entre guillemets diriger parce que étant plus vieux qu'eux c'est plutôt eux qui me dirigeaient ils sont un peu dans ton cas c'est à dire qu'ils trollent les réunions de rédaction il y a eu j'ai le sentiment qu'ils ont été extrêmement impactés par justement cette cette collapsologie Usbek Erika qui était supposé être un média optimiste et enthousiaste tout à coup s'est pris des gros coups derrière la tête parce que notre enthousiasme et notre optimisme a rencontré un certain nombre d'obstacles parfois j'utilisais le terme métaphysique tout à l'heure mais là pour le coup je l'utilise vraiment à dessein d'abord les attentats où on a eu des amis dedans ensuite donc forcément regarder l'avenir avec enthousiasme c'était compliqué et puis ensuite on était nous dans un grand moment technologique puisque quand on pense au futur on pense forcément à la science-fiction et à la techno et puis très rapidement et je pense que ça vient du jour de la démission de Hulot c'est marrant il y a eu un basculement incroyable basculement et je crois que il nous a quand même tous retiré l'herbe sous le pied après ça il y a eu ces affaires mais indépendamment de ça on a eu du mal à relever la tête et juste pour répondre très rapidement pour finir rapidement à un moment donné après la pandémie moi j'ai dit bon parce que moi je suis vieux donc je suis optimiste donc j'ai ce petit côté techno-rassuriste que vous pouvez dénoncer les uns et les autres je leur ai dit bon les gars en fait c'est la merde c'est la fin du monde on va tous mourir est-ce qu'on pourrait pas faire un numéro sur les 20 idées ou initiatives qui vont nous redonner le goût de l'avenir et on a réuni la rédaction du Sbec Erika et puis ils étaient tous comme ça et à un moment donné il y a une journaliste qui dit mais moi pour moi ce qui me redonne le goût de l'avenir c'est le véganisme le yoga et la méditation je dis moi non mais franchement tu saoules là je veux dire donc c'est plutôt si tu veux la manière dont on a tous été impactés par des espèces de tombeaux de mauvaises nouvelles qui se sont abattues sur nous et qui nous ont empêché de relever la tête et de crever ce plafond de verre sémantique peut-être juste pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire parce qu'on vient de donner un peu deux exemples de la manière dont le diagnostic scientifique ne suffit pas à enclencher le mouvement et moi je voudrais peut-être mentionner une expérience à laquelle j'ai participé qui pour le coup je trouve est plutôt porteuse d'espoir et c'est marrant parce que d'ailleurs elle confirme de manière empirique pas mal de choses que tu disais à l'instant Thierry qui est la convention citoyenne pour le climat c'est une initiative que j'ai accompagnée du tout premier au dernier jour j'étais l'un des premiers dingues à proposer d'organiser ça quand j'étais au ministère et vraiment et après en être parti et après en être parti j'étais l'un des organisateurs de la convention citoyenne pour le climat donc j'ai accompagné ça pendant deux ans et il faut s'imaginer un petit peu ce qu'ont vécu les gens qui ont participé à ça c'est-à-dire qu'au début leur téléphone sonne et les personnes qui sont au bout du fil leur disent bonjour est-ce que ça vous intéresse de participer à une initiative qui va durer 22 jours étalée sur 18 mois où on vous propose en gros de sauver la planète au début donc ils réagissaient en disant mais c'est une blague c'est une plaisanterie enfin c'est pas sérieux etc bref et ils arrivent ils viennent à Paris ils sont reçus donc au conseil économique social et environnemental qui est une espèce de palais écrasant un immense un immense donc au palais c'est un truc avec une architecture hyper écrasante etc vous arrivez vous serrez la paluche du premier ministre vous avez les journalistes de BFM c'est un truc où vous êtes plongé dans un monde qui est très très particulier première matinée on leur avait prévu trois heures avec Valérie Masson-Delmotte vice-présidente du GIEC sur l'état des lieux scientifiques et donc quand les citoyens sont arrivés le matin au début il y avait un côté un peu rentré des classes excitation c'est super etc ils se sont pris trois heures avec Valérie Masson-Delmotte ils sont sortis je ne vous mens pas c'était la formule qu'ils ont utilisée c'est on s'est pris une claque et après ça on en a eu un certain nombre qui ont dû poser une semaine de congé parce qu'ils ont fait un épisode dépressif ceux qui ont commencé à se dire je vais quitter mon boulot etc et c'est pour ça que je dis c'est un peu une incarnation c'est un peu une illustration expérimentale de ce que disait Thierry tout à l'heure c'est que dans un premier temps ça a été la sidération qu'est-ce qui a permis de dépasser la sidération ce qui a permis de dépasser la sidération c'est deux choses d'abord effectivement la responsabilité c'est-à-dire le fait de placer les citoyens dans une posture qui leur permettait d'apporter des solutions et de leur dire voilà ce que sont les options qui sont devant vous voilà ce que sont les outils qui sont à votre portée ça c'est la première chose la deuxième chose qui leur a permis de dépasser la sidération c'était le climat d'entraide et de bienveillance qui s'est installé progressivement entre eux parce que nous on regarde la part un peu politique de l'aventure mais derrière ça il y a une part humaine c'est-à-dire que vous avez des gens qui en gros pour certains n'étaient jamais venus à Paris qui se retrouvent à prendre le train ensemble à loger au même hôtel à partager leur expérience etc et donc à un moment se crée une forme de solidarité de bienveillance réciproque entre les membres du groupe et donc cette aventure collective crée quelque chose et en fait la manière qu'ils ont eu de dépasser la sidération ça a été de se mettre au boulot comme des dingues c'est-à-dire qu'en gros ils bossaient avec nous de 9h du matin à 19h le soir ils repartaient à l'hôtel Ibis à côté du truc et moi un jour ils m'ont invité je me pointe à l'hôtel et en fait ils avaient invité d'autres experts qui leur faisaient des masterclass au bar en bas ils ont fait un off mais oui mais complètement et ce niveau d'appropriation ce niveau de travail et on s'est retrouvé dans des situations invraisemblables un jour on avait un débat hyper technique sur un sujet qui est ce qu'on appelle les engrais azotés et puis on a un citoyen qui nous dit mais au fait c'est combien la limite autorisée et puis on avait des experts qui étaient là pour répondre ils disaient je sais plus il faudrait retrouver et puis il y a un citoyen qui était je me rappelle un pompier de Seine-et-Marne qui prend la parole et qui dit mais si ça c'est 72 mg on était là mais qu'est-ce qui s'est passé quoi voilà en fait c'est l'appropriation du sujet le travail la solidarité qui à un moment les a fait passer du diagnostic à l'engagement et donc c'est la raison pour laquelle sur l'histoire de la formation je voudrais terminer là-dessus moi je pense que l'enjeu de la formation des élus de la formation des hauts fonctionnaires ne réglera pas tout le problème mais c'est une partie du sujet parce qu'à un moment donné dans la formation scientifique c'est ce qu'a fait Mathieu Arfelin récemment exactement qui est une très bonne initiative qu'il faudra prolonger mais à un moment donné il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance et puis il y a quelque chose qui est un peu tripal c'est-à-dire que vous pouvez aussi déclencher des passages à l'action par cette information à condition derrière de donner encore une fois les moyens moi je pense que par exemple dans la haute fonction publique il faut former de manière obligatoire tous ceux qui aujourd'hui exercent des fonctions en lien avec l'environnement il faut prendre le dire c'est-à-dire tout le monde en fait non pas tout le monde vous avez des fonctions sur lesquelles vous êtes beaucoup plus exposés en gros je vous donne un exemple il faut que demain le directeur général de l'alimentation puisse travailler avec des scientifiques sur les enjeux concrets liés à son secteur à la fois les impacts mais aussi les options les solutions etc peut-être qu'il les a peut-être pas moi j'en sais rien je dis souvent ça faites le test il y a 250 directeurs d'administration centrale en France si un jour on veut vraiment avoir une donnée intéressante demandez-leur combien ont lu la synthèse aux décideurs du rapport du GIEC je pense que si on a 10% c'est le bout du monde donc la formation ne suffit pas mais pour autant elle est nécessaire Julien Thierry et ensuite pardon ton prénom toi oui toi non mais pour te donner la parole après ouais vas-y tiens rapidement la convention citoyenne pour le climat elle a été aussi largement gérée elle était bien bien en lead là-dessus Mathilde Himer si je ne dis pas de bêtises et Mathilde Himer elle fait partie des personnes qui prennent souvent soit la parole soit l'action sur la mobilisation de la primaire populaire en plus derrière sur la primaire mais avant ça en fait elle travaillait sur Démocratie Ouverte qui vient de publier une tribune assez récemment c'est Priscilla Ludovski maintenant qui travaille à la communication et au partenariat si je ne dis pas de bêtises de la Démocratie Ouverte et donc ça fait partie des profils aussi qui travaillent beaucoup sur ces questions de mobilisation citoyenne et tu parlais tout à l'heure de journalisme de solution avec lequel moi aussi un terme avec lequel j'ai un peu de mal mais je ne peux pas m'empêcher quand même de vous citer Laura Jane Gauthier qui elle a un podcast qui s'appelle Supplément d'âme et avant ça elle faisait un peu le travail de journaliste auprès de plusieurs médias et peut-être l'une des journalistes qui fait salle depuis le plus longtemps qui s'appelle Anne-Sophie Novel et qui citait Play to Be d'ailleurs et qui était en plus avec Play to Be qui est maintenant pas mal rejoint vers le média dont je suis entrain et qui est un blog au monde mais qui date il y a hyper longtemps mais qui a l'a gardé et qui aujourd'hui travaille en plus avec vers le média qui fait notamment une super newsletter c'est la dernière newsletter écologique que j'ai gardée et qui a écrit un livre que je suis en train de lire qui s'appelle L'enquête sauvage qui est absolument passionnant j'ai fait un peu du placement de produits mais ça fait partie des choses dans tes bouquins et c'est pas une question de placement de produits c'est une question d'écosystème c'est des références passionnantes et donc j'aurais tendance aussi à répondre à ça parce que j'ai essayé de plus en plus de me positionner sur la question des messages qu'on porte en me rendant compte et je pense que vous l'avez déjà peut-être tous et toutes constaté dans nos vies on laisse beaucoup plus de place on est beaucoup plus impacté par les choses négatives qui nous arrivent plutôt que les choses positives il y a plein d'études qui sortent et il y en a qui disent qu'il nous faut cette bonne nouvelle pour en compenser vous imaginez bien bref peu importe l'idée n'est pas trouvé un ratio mais toujours est-il que c'est vrai qu'on a tendance à plus traîner derrière nous ces boulets qui nous percutent plutôt que ces ballons qui nous élèvent donc peut-être qu'il y a aussi un peu de ça c'est Mathieu Baudin de l'Institut des Futurs Souhaitables qui dit à l'envie que c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un qui nous a prédit le pire qui se trompe plutôt que de quelqu'un qui nous prédit le meilleur qui se tromperait lui parce que du coup on aurait tendance à être beaucoup plus déçu alors que si c'est le pessimiste qui se trompe bon ben finalement on serait relâché et voilà et la dernière chose que je te partagerais pour répondre aussi à ta question c'est que nous on est les français donc des gens bienveillants optimistes positifs toujours partageurs complices et léger et on a élevé au rang d'art ultime la critique négative d'ailleurs en général quand on dit le mot critique on pense à la critique négative on pense pas à la critique positive et donc et je le ressens beaucoup parce que depuis que moi j'essaye de positionner sur tout ce qu'on a gagné si on m'avait donné un euro à chaque fois qu'on m'avait traité de naïf de bisounours de ravi de la crèche de béni oui oui de bref on a passé des meilleurs je serais pas là avec vous moi je serais à Las Vegas en train de passer ma meilleure vie dans une piscine réfrigérée à 70 degrés Las Vegas entièrement éclairée par panneau solaire si je peux le permettre en plus non mais vous voyez ce que je veux dire non tu ferais pas ça tu ferais pas non je ferais pas du tout ça en plus et donc il y a aussi ce piège dans lequel on s'est laissé enfermer où on a l'impression que la quintessence de l'intelligence c'est de critiquer un exercice vous êtes pas du tout venu là pour bosser mais tant pis je vous donne un exercice c'est de réfléchir dans la semaine qui vient à tous les moments où vous commencez une phrase par oui mais ou juste mais alors qu'en plus vous étiez parti pour aller dans le sens de la personne qui parlait abonder être d'accord mais en fait on a pris pour habitude de tout le temps s'opposer pour montrer notre existence et notre intelligence et je pense que là aussi dans cette construction et dans cette hiérarchisation des intelligences il y a aussi peut-être quelque chose à analyser sur le fait qu'on tendrait plus naturellement aux sujets durs anxiogènes plutôt que les sujets positifs alors qu'en fait c'est une résistance de tendre vers la joie de la laisser autoriser et c'est même la condition à mon sens sine qua non et c'est pour ça que je continue à voyager en 2030 glorieuse non pas pour m'échapper mais en fait pour avoir ces caps qui me donnent une énergie infinie pour à chaque fois réajuster ma course mais voir encore une fois là où on pourrait aller j'aurais dû t'inviter à cette fameuse conférence de rédaction où tout le monde m'a plombé le moral Thierry un petit mot oui peut-être sur les deux points qui ont été cités le premier sur le rôle des médias ça commence à bouger ça commence à bouger parce que on s'aperçoit que les médias reflètent vraiment assez mal la réalité des problèmes environnementaux par exemple quand on parle simplement de dérèglement climatique ce qui arrive toujours médiatiquement c'est les images de catastrophes c'est-à-dire on voit toujours les conséquences mais jamais les solutions possibles enfin jamais les causes alors la prise de conscience c'est certains journaux par exemple l'exemple qu'on connaît tous c'est The Guardian qui a dit déjà on va faire attention aux termes qu'on emploie donc on va arrêter de parler de réchauffement climatique parce que ça n'existe pas le réchauffement climatique il y a il y a un dérèglement climatique le problème c'est pas qu'il va faire 2 ou 3 degrés de plus ça à la limite ça embêterait personne c'est l'accélération des éléments météorologiques extrêmes où on passe des tempêtes de grêle comme il y a eu il y a quelques jours aux inondations tout petit insiste là-dessus le mot dérèglement n'était-il pas utilisé justement par les climato-sceptiques il y a quelques années pour s'opposer à ceux qui parlaient de réchauffement parce qu'ils disaient le réchauffement n'existe pas parlons de dérèglement tu vois oui oui c'est venu alors il y a des termes par exemple The Guardian et par exemple sur l'idée même ils sont contre l'idée de dérèglement eux préconisent de parler de chaos moi j'ai un peu l'impression que chaos c'est par contre un peu terrifiant quand même tandis que dérèglement c'est le constat que le climat s'est déréglé et que la réalité c'est vraiment cette accélération des éléments météorologiques extrêmes c'est ça le sujet arrêtons peut-être de parler aussi dans un autre domaine le domaine biodiversité arrêtons de parler de stock halieutique par exemple parlons plutôt de population de poissons parce que là au moins on peut visualiser le sujet donc voilà faisons aussi attention aux termes qu'on emploie juste un mot sur la convention sur le climat j'ai eu la chance d'être auditionné par la convention et j'étais estomaqué par la qualité des débats c'est à dire des personnes qui se connaissaient pas et dès les premières réunions posent vraiment des questions intelligentes c'est à dire vraiment pour essayer d'obtenir des idées sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire et moi qui viens de la communication ce qui m'a le plus bluffé c'est que dès la deuxième session c'est à dire à partir de du discours de Valérie où on a présenté la méthode où les gens se sont présentés dès la deuxième session il est arrivé un truc que personne n'avait vu venir c'est qu'ils ont mis sur la table le sujet de la publicité c'est à dire tout le monde pensait qu'on allait parler de quota carbone de rénovation énergétique etc et ils ont dit mais si on veut lutter contre le dérèglement climatique on doit s'attaquer à la publicité et ça je peux vous dire ça a été un choc dans la profession publicitaire dans les agences conseil en communication parce que le résultat enfin les propositions étaient plutôt radicales c'est à dire on a vraiment été sur des intellections la publicité parce que quand on parle du sujet comment faire pour que le réchauffement citoyen puisse vraiment aboutir à une prise de conscience hydraine c'est qu'en face il y a quand même une sorte de bombardement publicitaire un peu incessant la publicité parce qu'elle est là pour nous faire vendre et on ne peut pas lui reprocher c'est juste son job la publicité c'est un outil au service de la vente mais que la publicité c'est peut-être un peu plus insidieux elle vous immerge dans un imaginaire du bonheur par la consommation comment être plus heureux consommer les deux mots qui reviennent le plus dans toutes les campagnes de publicité partout dans le monde c'est le mot bonheur et le mot plaisir consommer vous serez heureux vous aurez du plaisir et quand on parle de comment sensibiliser interrogez-vous je vous pose la question combien vous recevez de messages de publicité par jour à peu près alors il y a plein d'études sur le sujet selon ce qu'on dit être un message de publicité mais ça va entre 400 et 3000 et ça va jusqu'à 15 000 même si on intègre simplement la visualisation de logos quand vous vous promenez dans la rue des messages de sensibilisation au problème du climat et de l'environnement vous en recevez entre 4 et 5 par jour mais toutes les pubs sont green maintenant oui en plus en plus il y a du ça qui est fou il y a des cobranchiments donc en fait ça veut dire qu'on est totalement un peu perdu par rapport à ce bombardement publicitaire incessant qui nous dit il faut consommer et consommer par rapport vous voyez ce message hyper minimaliste de sensibilisation donc c'est un vrai sujet et ça c'est vraiment la convention citoyenne sur le climat qui a pu mettre en évidence ce sujet là sur la table alors après là je laisserai la parole à Léo Cohen c'est à dire qu'il y a des propositions qui ont été extrêmement fortes et on voit que dans le résultat et dans la loi climat résilience qui a été publiée l'an dernier il n'en reste pas grand chose après peut-être qu'on est sur du long terme une prise de conscience progressive etc mais en tout cas moi je retiens aussi cette faculté d'être dans nos imaginaires et ça rejoint tout ce qu'on dit et aussi avec Julien sur les nouveaux récits qu'est-ce qui nous fait agir et on voit que c'est pas seulement les messages d'encouragement c'est aussi la prise de conscience des obstacles à ce qui peut nous empêcher d'agir alors le temps file il est déjà 17h50 moi je pensais qu'on avait toute la vie mais il y a plein de gens qui veulent poser des questions Prune pour commencer peut-être le micro et ensuite oui merci beaucoup du coup je m'appelle Prune je suis étudiante à la Sorbonne du coup pour rebondir sur ce que vous venez de dire est-ce qu'on va réussir à aller construire ces imaginaires est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'il va falloir qu'on se prenne le mur réellement est-ce qu'il va falloir que nos intérêts soient compromis parce que c'est une vraie question on a l'impression que l'urgence on entend parler tous les jours et même si on a fait beaucoup de beaux débats ici à la maison de l'océan et même si de temps en temps on ressort plein d'espoir j'ai pas l'impression que le monde va changer demain qu'est-ce que vous pensez qu'on va y arriver alors sur les réponses courtes c'est possible est-ce qu'on a besoin de leadership aussi c'est une question alors sur le sujet du discours deux éléments de réponse on a tous des événements qui nous ont un peu marqués dans la vie moi j'en ai un que j'ai eu alors peut-être l'âge par rapport à Léo Cohen mais j'étais aussi conseiller au cabinet ministériel de l'environnement c'était en 2004 et le ministre de l'époque m'avait chargé d'une mission déjà de réfléchir sur comment mobiliser etc et la chance relative à cette époque c'est que quelques bureaux plus loin il y avait les gens de la sécurité routière qui se posaient la même question comment inciter les gens à faire attention au volant et c'est l'époque pour les plus anciens où il y a un peu le basculement dans les messages de sécurité routière entre les messages un peu classiques à travers les dégâts plutôt pédagogiques ou en informe par rapport à ce qui venait un peu de la mouvance anglo-saxonne du gore des enfants qui se font éclater sur des pare-brises des femmes enceintes c'est dur et ça avait été testé par un consultant quelques bureaux plus loin donc entretien qui dure 4 heures etc et au bout d'un certain temps les entretiennes de groupe c'est toujours intéressant après 2 heures quand les gens commençaient à être un peu fatigués donc là ils se lâchent ils ont vraiment ce qu'ils pensent et puis à un moment donné il y a vraiment un truc très très dur enfin je vous passe mais c'est chez film d'horreur et il y a une personne qui réagit en disant ah elle est bien cette campagne j'espère que maintenant les gens y vont comprendre et puis il y a l'animateur psychosocial qui dit qui tilt qui voit le moment un peu intéressant il dit oui bien sûr tout le monde espère mais et vous et la personne comme si elle se sentait accusée dit ah non 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 moi je suis un bon conducteur et en fait c'est ça qui est super intéressant c'est parce qu'il en est de même pour la sécurité routière que pour notre comportement c'est à dire 95% des français disent être un bon conducteur et on a à peu près les mêmes chiffres pour je suis un bon éco citoyen c'est à dire personne n'a le sentiment de polluer donc en fait la difficulté des messages de sensibilisation c'est la personnalisation parce que la quasi totalité des messages liés au climat au problème d'environnement sont des messages qui sont génériques qui s'adressent à tout le monde de manière un peu indifférenciée donc il y a vraiment ce sujet d'essayer de faire en sorte que les messages puissent être le plus adaptés les plus personnalisés de manière à ce que chacun puisse vraiment bouger alors je vais rapidement sur le deuxième point mais il est vraiment super fondamental moi je pense que dans le domaine du dérèglement climatique on se trompe de combat c'est à dire on est complètement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire le discours climatique c'est un discours quantitatif qui donne pas envie et si on veut se mobiliser il faut qu'on ait envie moi je travaille donc au comité économique social européen donc auprès des institutions européennes j'ai quand même le souvenir même si j'étais 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 pas né à l'époque mais au début des années 50 ce qui a amené l'Europe la construction de l'Union Européenne le discours Schumann Monet etc 1950 1951 c'est l'Europe c'est la paix quoi il y avait il y avait une ligne directrice il y avait un espoir dans les années 60 aux Etats-Unis Martin Luther King il n'a pas fait l'état des lieux de la ségrération raciale des problèmes ethniques aux Etats-Unis il a dit il a tracé un chemin le discours sur le climat mais regardez c'est combattre le CO2 réduire nos émissions carbone c'est passer de 500 ppm à retrouver les 350 etc ça c'est pour moi c'est un moyen au service d'une faim la faim qui nous donnerait F.I.N. qui nous donnerait vraiment envie de se bouger c'est se poser des questions sur un peu le collectif c'est un peu ce qu'a dit Julien aussi tout à l'heure c'est la question la plus fondamentale qu'est-ce qui nous rend heureux qu'est-ce qui nous rend heureux moi ce qui me rend heureux c'est un air plus pur c'est une alimentation plus saine c'est des transports peut-être plus sympathiques plus conviviaux etc c'est-à-dire des choses sur lesquelles je pense qu'a priori tout le monde pourrait se mettre d'accord et si on se met d'accord sur ces thèmes-là on s'apercevrait que les problèmes de dérèglement climatique c'est un outil pour arriver un peu à cet objectif qui a un objectif collectif alors bien évidemment ça ne peut pas s'imposer on ne peut pas imposer un objectif collectif parce que sinon ça s'appellerait une dictature mais au moins se poser les bonnes questions donc arrêtons de mettre la neutralité carbone au firmament de l'avenir radio de l'humanité on aura déjà fait un progrès Oui, Léo Je voulais rebondir sur la question que vous avez posée le sujet c'est pas tellement est-ce qu'on va y arriver le sujet c'est comment est-ce qu'on va y arriver Il y a un préalable est-ce qu'on va y arriver quand même est-ce que tu peux lui répondre oui, oui quand même moi j'aimerais savoir aussi On va y arriver La réponse est oui ce sera passé aujourd'hui dans cette salle Ok Et donc sur la question du comment le débat il dépasse simplement la question des convictions écologiques des uns et des autres moi je voudrais assister sur un point et reparler de cette expérience qu'était la convention citoyenne je voudrais insister sur le point suivant les transformations qui sont devant nous elles sont tellement importantes elles touchent à la fois à notre modèle économique elles touchent encore une fois à nos choix collectifs elles touchent aux récits qu'on veut projeter à horizon 20 ans et 30 ans dans lesquels on veut s'inscrire et ça demande tellement de transformations que soit on arrive à inventer des manières de décider collectivement soit on est mort et donc ça ça pose la question des innovations qu'on arrive à mettre en place sur nos manières de décider collectivement et de ce point de vue là souvent je prends un exemple c'est un sujet dont je ne suis pas spécialiste mais j'ai un petit peu travaillé pour la préparation de mon livre qui est celui de la politique de l'eau dans le sud-ouest de la France par exemple où la question est particulièrement importante les documents officiels de l'Etat vous disent si on ne change pas radicalement les usages de l'eau c'est-à-dire la manière dont on consomme l'eau en tant que ménage agriculteur ou industriel il va nous manquer 1,2 milliard de mètres cubes d'eau d'ici 30 ans moi j'ai vu ça je me suis dit je ne sais même pas ce que ça représente 1,2 milliard de mètres cubes d'eau donc j'ai fait un truc assez idiot alors on peut avoir le nombre je crois que c'est 2,5 millions de piscines olympiques ou un truc comme ça ça représente la consommation annuelle de 22 millions de personnes et j'ai en souvenir parce que j'étais au ministère quand ça s'est produit ce que nous ont dit les français quand je me pose la question que diront les français si on leur dit qu'on va rationner l'accès à l'eau potable je pense que c'est de cet ordre là dont il est question donc une fois qu'on a dit ça il faut inventer cette méthode innovante qui engage tout le monde et qui fait qu'on n'est pas tout le temps à se renvoyer la faute entre les politiques les citoyens et entre les deux entre les acteurs économiques les collectivités locales les forces vives du pays associatives etc de mon point de vue les mécanismes de type convention citoyenne moi c'est ce que j'appelle l'incarnation d'une éruption puissante du pouvoir citoyen dans l'élaboration des décisions et dans le jeu institutionnel permet beaucoup de choses premièrement ça vous permet de ça vous permet de faire revenir dans le jeu démocratique des catégories de population qui en sont exclues aujourd'hui on a parlé tout à l'heure des jeunes 70% n'ont pas voté c'est aussi vrai pour certains territoires Seine-Saint-Denis 80% d'abstention au deuxième temps d'élection présidentielle d'élection législative 8 nupes sur 8 ans voilà et quand vous avez 80% de certaines catégories de population qui ne participent plus à l'élaboration des décisions en fait le suffrage universel n'a plus d'universel que le nom donc il faut inventer des moyens de ramener ces gens dans le jeu du pacte civique deuxième chose ça vous permet de passer des idées au tamis des réalités sociales et vécues de chacun je vous donne un exemple très simple histoire de la taxe carbone on aurait passé la taxe carbone dans un outil type convention citoyenne pour le climat le type ou la personne qui fait 30 bornes le matin 30 bornes le soir pour aller bosser et qui a 1500 euros de revenus il vous aurait dit tout de suite chez moi ça passe pas vous passez ces options là au tamis des réalités sociales que vive la diversité de la population troisième chose ces instruments là fabriquent du consensus entre les gens c'est à dire que comme vous avez un panel qui est représentatif de la diversité de la société chacun va pouvoir trouver son double et va pouvoir se dire mais lui il se pose vraiment les questions que moi je me pose au quotidien et puis il me ressemble un peu plus que le ministre que je vois sur le plateau des chaînes d'information en continu donc ça crée un mécanisme itératif ou à top chef pardon ou à top chef ou à top chef et donc ça vous permet du coup ça vous permet de cheminer en même temps que ce panel là vous savez il y a eu une expérience de ce type là en Irlande pas sur la question du climat mais sur les questions de société sur les questions constitutionnelles et Irlande pays où l'église est très importante où les questions les questions de société sont très clivantes la convention s'est intéressée à la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe et à proposer ça à 62% dans la foulée ils ont fait un référendum un résultat du référendum 64% pour donc soit le panel était vraiment très représentatif de la société soit en fait la société en voyant ce panel cheminé s'est dit en fait nous aussi on cheminait donc ça fabrique du consensus sur des sujets qui sont des sujets clivants et dernière chose c'est intéressant aussi du point de vue du pacte démocratique parce que en fait vous organisez une inversion temporaire des rôles entre les citoyens et ceux qui exercent les responsabilités entre les élus en gros pendant un temps vous avez les parlementaires qui lèvent la plume et vous avez les citoyens qui jouent aux parlementaires c'est un peu ça qui s'est passé avec la convention citoyenne et quand vous inversez temporairement les rôles et bien vous vous rendez compte que la partition de l'autre elle n'est pas aussi caricaturale que ce que vous imaginez en gros le citoyen qui rentre dans la mécanique de la décision et qui voit à quel point c'est compliqué il dit ah mais en fait c'est pas si facile que ce que j'imaginais et à l'inverse le parlementaire qui se disait les citoyens c'est tous des dingues quand il voit qu'il se contraint il se confronte à un certain nombre d'éléments de responsabilité il se dit mais en fait on n'est peut-être pas si éloigné que ça et donc vous créez les conditions d'une empathie et cette empathie c'est la première étape de la réconciliation civique et donc c'est la raison pour laquelle le défi climatique et le défi démocratique sont vraiment les deux faces d'une même médaille c'est la raison pour laquelle moi je crois que ces outils doivent se déployer Thierry l'a dit le sujet de cette expérience c'est que l'engagement initial qui avait été pris par le président de la république n'a pas été tenu il avait pris ce qu'il avait appelé un contrat moral qui était de soumettre sans filtre les propositions au référendum au parlement le contrat moral n'ayant pas été tenu moi je pense que le temps est venu d'en passer au contrat légal et donc de fixer dans le marbre les règles du jeu pour garantir les débouchés politiques bon c'est facile à dire c'est plus difficile à faire si vous voulez rendre obligatoire le fait de transmettre mais après tout le moment qu'on traverse avec un vrai bouleversement institutionnel c'est aussi un moment où on doit ouvrir ces réflexions là et finalement moi je pense que c'est la direction dans laquelle on doit s'engager merci ah bon ouais ok bon je suis désolé je lui promets depuis tout à l'heure non mais parce que moi j'avais bon vas-y alors jeune homme je vous en prie le micro arrive c'est démocratique ici merci pour vos interventions déjà c'était c'était super bien je voudrais parler d'un autre Thierry donc Thierry Pech qui a écrit le parlement des citoyens et du coup j'ai pas appris grand chose sur ce que ton intervention Léo mais c'était histoire de placer un autre Thierry Thierry Pech Terra Nova convention citoyenne bon voilà sauce d'aime je vous je voudrais parler d'une frustration que j'ai depuis depuis ces enfin hier j'ai commencé à à voir parce qu'on est enregistré ça marche c'est la quatrième la quatrième table ronde à laquelle j'assiste et plusieurs fois je me suis rendu compte que ben le politique renvoie essentiellement la responsabilité aux citoyens les banques disent que c'est les politiques les entreprises disent que c'est enfin bref il y a il y a un cercle un petit peu vicieux qui est mis en place et c'est assez frustrant j'ai j'ai lu ton livre le dernier livre que t'as écrit Julien pas mal du coup tu vas mettre des notes non je mets pas de notes je mets pas de notes non je enfin j'ai vu beaucoup beaucoup de références et je les ai pas encore épluchées parce que voilà j'avais jusqu'à hier soir pour pouvoir c'est quoi ta question j'en arrive à ma question est-ce que ça doit venir d'abord des citoyens conscients comme nous qui doivent être exemplaires autrement dit est-ce que ça commence par nous ou est-ce que ça commence par la politique ou ailleurs ou en travaillant dans notre dans nos boulots respectifs bonne question il y avait un truc 5 sur 5 mais je t'en prie juste un mot quelle est la enfin d'où ça doit venir évidemment la réponse c'est de tout le monde mais plutôt de faire un grand développement théorique je vais donner un exemple très concret il y a un dossier sur lequel j'ai bossé il y a quelques années qui est le dossier de l'interdiction des pesticides qu'on appelle les pesticides tueurs d'abeilles les néonicotinoïdes et j'ai participé à l'équipe qui a fait que finalement cette disposition a été adoptée comment ça s'est il faut savoir que c'est les insecticides qui étaient les plus utilisés au monde en Europe et en France comment est-ce qu'on en est arrivé à faire entrer dans la loi française cette interdiction là en fait c'est l'articulation des différents niveaux de mobilisation qui a permis ça la première mobilisation c'est une mobilisation scientifique sur laquelle vient se greffer une pétition citoyenne donc engagement scientifique engagement citoyen par voie de pétition à l'issue de ça les ONG viennent soutenir le dossier et font en sorte que le sujet monte médiatiquement à ce moment là une députée c'est la députée des deux sèvres Delphine Bateau prend le sujet et dépose un amendement à la loi sur la biodiversité donc reprise en main du sujet par le politique au niveau parlementaire et puis moi à l'époque j'étais conseiller de la secrétaire d'état chargée de la biodiversité nous au gouvernement on reprend le dossier et on va se battre avec le ministre de l'agriculture les autres ministres pour essayer de défendre le truc à la fin des fins la mesure est adoptée à deux voies près dans un bordel absolu dans une bataille parlementaire absolument épique avec des voies qu'on a été arrachées à droite on était avant 2017 avant 2017 il y avait la droite la gauche il y avait des frondeurs dans la gauche enfin bref en fait sur cette bataille là il n'y avait même plus de droite et de gauche c'était les agris contre les écolos bref tout ça pour dire que finalement cette mesure qui de mon point de vue est une mesure très importante dans l'histoire récente elle est le fruit des mobilisations additionnelles de l'implication citoyenne de l'implication associative de l'implication par les organisations de l'implication politique au niveau du parlement puis au niveau du gouvernement et c'est l'addition de ces différentes strates qui à un moment fait que tu gagnes Julien quand tout à l'heure tu t'exprimais j'avais le sentiment et c'est pour reprendre aussi c'est quoi ton prénom Maxime pour répondre est-ce que finalement tu n'as pas répondu en avance à la question de Maxime d'une certaine manière cet obstacle tu es sur ton cheval il y a l'obstacle qui arrive j'ai l'impression que ce n'est pas que tu vas l'enjamber c'est que tu vas le contourner comme si d'une certaine manière c'était même plus ton problème et comme si il existait un monde officiel que tu avais décidé de quitter pour créer ton monde à toi ailleurs et j'ai un peu le sentiment que en fait tous nos débats quand on a cette mentalité tout à coup ils deviennent un chouïa caduc dès lors que tu crées une forme de alors moi j'appelle ça dans mon vocabulaire de boomer une sécession mais peut-être dans ta génération un nouveau monde 6 sur 5 pour la question c'est une très bonne question on est ici pour parler du temps et dans ta question tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu Prune c'est ça sur est-ce que c'est trop tard quand est-ce qu'on doit commencer et est-ce qu'il y aura une fin est-ce qu'on va perdre je pense que du coup il y a aussi une vision très occidentale du temps très linéaire dans ta question il y a aussi cette vision très linéaire très arithmétique on a un problème on a une solution et donc du coup on doit avoir une progression qui va se faire de manière très linéaire avec un maillon puis un autre et puis un autre et j'ai vécu deux ans aux Philippines et là-bas c'est un sacré bordel parce que du coup c'est les Asiatiques qui ensuite se sont fait coloniser par les Espagnols qui ensuite se sont fait coloniser par les Américains avant les Japonais mais quand même les Américains mais quand même leur rapport au temps reste très asiatique dans le sens où il est beaucoup plus cyclique j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et des témoignages des exemples très simples pourraient être de mon voisin Alexandre qui travaillait sur les bateaux et lui il était il cuisinait sur les bateaux les Philippines ils sont employables dans le monde entier parce qu'ils parlent bien d'anglais ils ne prennent pas très cher et ils sont assez efficaces donc du coup il travaille sur les bateaux il faisait ça 6 mois il gagnait assez bien sa vie il en profitait pour envoyer beaucoup d'argent à droite à gauche il terminait et ensuite il se mettait sur le banc en face de chez lui et quand il y avait des enfants qui passaient pour aller à l'école il leur apprenait l'hymne national il payait des coups à boire aux gens du coin et il dormait sur le banc et puis à la fin de la journée il jouait aux cartes et tout ça et il refaisait ça pendant au moins 6 mois je disais mais je ne comprends pas pourquoi tu ne continues pas à travailler moi je suis un occidental on continue à travailler tu peux épargner tu peux faire plein d'autres trucs et tout il me dit mais pourquoi faire je recommencerai et c'est là où petit à petit avec des exemples comme ça je me suis rendu compte de cette vision du temps qui recommence en permanence et du coup d'une certaine manière il y a et d'une ce sentiment qu'en fait on part de rien et tout on part pas de zéro parce que René Dumont parce que Delphine Bateau parce que avant plein d'autres personnes et que au mieux on rajoute quelque chose à un mouvement qui est déjà lancé donc je pense qu'il y a cette considération là qui est importante et en plus de continuer à voyager dans le temps il y a ce qu'on appelle le caractère performatif de l'utopie qui parce que on commence à en parler est une condition qui permet de la faire advenir c'est comme quand on dit je vous déclare mari et femme ça y est en fait les gens sont mari et femme alors qu'en fait on a simplement dit prononcé le fait qu'ils aient mari et femme et donc je pense qu'effectivement à partir du moment où on ose recoloniser le futur grâce à ces utopies alors je ne sais pas si on contourne si on le fait disparaître si on le rend obsolète si on le rend caduque si on le fait s'effriter mais je pense qu'effectivement si on laisse au capitalisme le soin de coloniser le futur alors en fait on lui laisse la scène le tapis pour qu'il nous mène encore et encore dans la même direction et donc dans cette mobilisation politique économique citoyenne de répétition constante je pense que nous on a à reprendre et à reprendre encore et encore tous ces espaces où on peut justement se prononcer sur ce qui va advenir parce que de toute manière il ne sera jamais trop tard je ne sais pas si je pourrais le dire même en cas d'hiver nucléaire mais en fait même dans les pires conditions et pour moi mes pires conditions c'est des bidonvilles aux Philippines où les gens vivent sur un tas d'ordures par 45 degrés et 90% de taux d'humidité avec presque rien à manger et bien même dans ces conditions là il y avait encore la place pour le lien à l'autre pour l'humour pour les célébrations pour ce qui nous fait profondément humain donc je ne sais pas s'il pourrait advenir que ça soit vraiment trop tard au point de ne plus avoir du tout d'espace pour continuer à être heureux de se battre pour quelque chose de mieux le mot capitalisme a été lâché pour la première fois au bout de une heure et quelques de débat qui veut poser une question ? bah je veux bien mais j'ai pas mis bon c'est pas ça tombez pas quand même merci beaucoup en fait je voudrais poser une très courte question mais qui est en lien avec le temps qui n'a pas du tout été abordée c'est la question de l'espace et du périmètre et peut-être qu'on peut aussi expliquer une difficulté à l'engagement par le fait que la France correspond je crois entre 1 et 3% du réchauffement climatique en termes d'impact donc c'est difficile de s'engager quand on a l'impression qu'on compte aussi peu je pense que c'est une dimension qu'il faut avoir en tête et puis la deuxième chose c'est une remarque peut-être plutôt pour Thierry Libère il y a en neurosciences un processus qui s'appelle la métacognition qui est en fait un processus d'action d'agissement non conscientisé et je pense que pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit au début de votre intervention je pense qu'il y a des choses qui se cristallisent dans l'esprit simplement avec l'environnement le fait d'entendre des choses à répétition est de plus en plus étendue qui peuvent impacter aussi sur l'engagement par la suite merci qui veut répondre d'abord sur la question de l'espace Léo sur l'espace et puis ensuite comme tu as été directement interpellé sur la question de l'euro scientifique alors sur la question de l'espace en réalité ce qui est intéressant c'est que évidemment quand on dit d'ailleurs c'est un argument c'est un peu bizarre ce que je réponds mais c'est mon père donc c'est un petit peu étrange ah le monsieur est ton père donc c'est une situation un peu étrange je ne m'attendais pas à ce que tu me donnes la parole mais ce n'est pas grave je vais le faire quand même ce n'était pas du tout prévu en tout cas il n'y a que des happening sur la question des 1% c'est marrant parce que c'est un des arguments qu'on entend à chaque fois qu'il s'agit de relativiser on vous dit en fin de compte en gros tu vas nous pourrir la vie pour les émissions françaises qui représentent 1% des émissions mondiales donc je pense que et on est 0,7% de la population donc c'est quand même proportionnel et de ce point de vue là en fait je pense que ce qui est très important d'avoir à l'esprit en tout cas pour ce qui concerne l'action politique c'est que les échelons sont vraiment articulés les uns avec les autres en gros ce que vous menez à l'échelle du pays de la France peut avoir une résonance énorme je vous ai parlé tout à l'heure de cette histoire des pesticides tueurs d'abeilles quand on a fait adopter cette mesure là tout le monde nous a dit le problème c'est que c'est une mesure qui n'est pas conforme au droit européen c'est ce qu'on appelle une surtransposition donc vous allez vous faire casser et finalement la mesure sera shootée on a dit on prend le risque pour le coup il n'y avait pas de certitude on a dit on prend le risque et ce qui s'est passé c'est que dans la foulée l'immense majorité du droit européen s'est mis en conformité avec ce qu'on avait fait au niveau français c'est à dire qu'on a été force d'impulsion et qu'on a créé les conditions d'un alignement avec un rehaussement de l'ambition à l'échelle du continent donc si on se dit finalement on ne représente qu'un pour cent on ne fait plus rien si on se dit le un pour cent chez moi est-ce que je peux impulser à l'échelle du pays peut avoir une résonance plus large tout de suite on crée une force dynamique plus intéressante mais est-ce qu'on n'aurait pas été la France mais je ne sais pas l'Italie ou un pays disons avec moins de vocations universelles en tout cas telle qu'on se l'aroge on aurait obtenu ce résultat je ne sais pas mais je viens de vous donner tout à l'heure l'exemple de la convention citoyenne pour le climat nous on s'est inspiré de ce qui s'est passé en Irlande et de ce qui s'est passé en Islande et de ce qui s'est passé dans certains états canadiens australiens suisses dans certains cantons suisses donc en réalité cette espèce d'émulation par le haut elle fonctionne au-delà des considérations qui concernent les spécificités des états et très rapidement vous êtes satisfait de la réponse de votre fils merci vous avez déjà eu ce débat et du coup il n'a jamais haussé vous répondre comme ça moi aussi et en plus si on prend la dette écologique sur 200 ans et bien nous les français on est imputable pour plus que ça et en plus on a été alors je ne sais pas si maintenant c'est vrai ou pas mais on est pendant longtemps 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 le pays le plus visité du monde donc il y avait quand même 80 millions de personnes qui venaient et qui derrière pouvaient dire et tu sais qu'ils ont quand même l'air pas si malheureux les parisiens et les personnes qui vivent à côté je ne sais pas de n'importe quel château ou bref avec leur vélo et leurs produits bio etc donc on a une capacité d'influence qui est assez extraordinaire et en plus de ça on a un cinéma qui même s'il est moins impactant que le cinéma hollywoodien un vrai impact aussi à travers le monde et donc ce pouvoir silencieux de la culture français est vraiment un levier exploitable donc si ça avait été l'Espagne ma mère est espagnole donc je prends le risque tant pis si ça avait été l'Espagne peut-être qu'on aurait été un peu moins criminel de ne pas profiter de tous ces pouvoirs qu'on a d'être français mais en plus pour ce pays du siècle des lumières avec cette responsabilité de porter le flambeau de l'éveil sur toute l'humanité je pense que ça serait vraiment vraiment dommage de ne pas profiter de ça moi je suis d'accord je suis patriote aussi comme toi pour revenir sur les deux points précédents sur la question des responsabilités pour moi c'est pas qu'un jeu entre les citoyens et l'Etat je pense que les entreprises ont un rôle fantastique les collectivités locales également et puis pardon la sphère européenne parce que alors là aussi il y a plein de chiffres qui circulent entre 30 et 70% donc on sait dire on n'en sait rien mais en tout cas la part des décisions du ministère de la transition écologique qui ne sont que la transposition de directives européennes c'est quand même considérable c'est à dire qu'il y a quand même un enjeu européen sur ces sujets là là avec la présidence française ça a quand même été les obligations de reporting de devoir de vigilance la taxe carbone aux frontières le digital service qui fait le meilleur contrôle des GAFAM etc c'est à dire qu'il y a quand même des avancées européennes qui sont très fortes donc jamais oublier l'échelon européen sur les responsabilités ce que je veux dire aussi c'est que il faut aussi qu'on accepte de se regarder enfin si on veut avancer vraiment on doit vraiment avoir une vision très claire de notre propre impact moi je suis un peu atterré parfois de voir notamment sur les réseaux sociaux des déferlements de haine contre certaines pratiques d'entreprise d'état etc notamment la déforestation un peu partout dans le monde déforestation en Amazonie c'est beaucoup dû au calza dont on se sert pour nos élevages le troisième pays qui déforeste le plus au monde c'est la république du Congo et pourquoi ? parce que c'est les plantations de cacao qu'on importe alors il ne faut empêcher personne de manger du chocolat mais il faut aussi se poser les questions la déforestation en Indonésie c'est l'huile de palme donc faire aussi attention à notre propre impact ce qui veut dire impact mais aussi en termes de pouvoir c'est-à-dire notre pouvoir d'agir il est beaucoup plus considérable qu'on ne l'imagine et puis la question des neurosciences neurocommunications alors c'est vraiment un super sujet alors ma position là-dessus elle est assez claire c'est-à-dire que vous l'avez bien compris contre cette vision un peu linéaire de la communication moi je suis vraiment dans l'idée qu'on ne pourra avancer sur ces sujets-là qu'à partir du moment où on est sur la transversalité la transversalité pour moi c'est la déficitant même de l'écologie c'est-à-dire la science des écosystèmes si on ne revient pas à la déficitant même de l'écologie on n'avance pas là où je suis super content des événements récents c'est la proposition l'action de Mathieu Orphelin de former alors je crois maintenant c'est 150 députés qui l'ont été dans les 35 scientifiques il y avait pour la première fois un scientifique des sciences de l'information et de la communication c'est-à-dire s'il ne faut pas seulement donner des œuvres c'est aussi quelle tonalité quel message comment le faire passer selon quel type de public et ça c'est totalement nouveau et ça fait que on peut avoir un peu d'espoir pour la suite et dans cette idée de décloisonnement c'est penser que justement il n'y a pas que la communication il y a la sociologie comportementale dans les choses qu'il faut connaître il y a 2-3 choses moi que j'ai toujours en tête c'est les expériences de Court-Lévin pendant la 2ème guerre mondiale aux Etats-Unis comment faire en sorte que les ménagères changent leur approvisionnement avec le rationnement etc en fait il s'apercevait que tous les conseils qu'on pouvait donner aux ménagères sur comment changer leur alimentation ça ne marchait pas et là où ça a commencé à marcher c'est quand on a commencé à faire du participatif c'est-à-dire à partir du moment où c'était plus de l'information c'était presque des relations publiques des réunions de quartier où les gens discutaient et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ensemble le sujet et on s'apercevait qu'à partir du moment où les gens avaient l'impression de contribuer de participer de se confronter parfois ça marchait beaucoup mieux plus en psychologie la théorie de la communication engageante dont on a un peu parlé c'est-à-dire comment faire en sorte d'amener les gens progressivement sur des trajectoires un peu vertueuses la grande nouveauté depuis une quinzaine d'années maintenant avec les nudges donc ces petites incitations douces pour aller vers un comportement plus responsable on s'aperçoit que ça fonctionne sur un certain type de sujet le gros avantage c'est qu'il n'y a pas de réglementation derrière ça ne coûte rien parce que c'est généralement des bonnes idées et que sur des problématiques de gestion de déchets de gaspillage alimentaire on peut aboutir à des résultats qui sont importants donc c'est vraiment cette idée d'aller voir un peu ce que peuvent nous apporter les différentes sciences parce que là on s'aperçoit que ça peut marcher est-ce qu'il y a d'autres questions ouais bah je suis désolé il faut remonter merci à vous ça va ? bonjour merci pour vos interventions ah bah monsieur Cohen est parti c'était plutôt pour lui mais est-ce qu'on perd qui est là ? vous pouvez me répondre j'ai une question mais vous pourrez aussi y répondre il disait tout à l'heure pendant son intervention que sans changer les règles du jeu on ne pouvait pas tellement avancer est-ce que vous avez des idées de pistes pour comment changer la tuyauterie ? la convention citoyenne pour le climat c'en est une est-ce qu'il suffirait de... ma question est un peu naïve de manière... il n'y a pas de tabou il dit qu'il a été traité 700 fois de bisounours donc tu peux y aller c'est volontaire est-ce qu'il suffirait de... par exemple de faire en sorte qu'il y ait des conventions citoyennes beaucoup plus régulières à l'échelle presque nationale enfin beaucoup plus déployées pour changer la tuyauterie on va dire bon je crois qu'on va attendre Léo c'est quand même lui qui connait le sujet moi ce que je peux dire c'est que il y a déjà un effet positif de la convention citoyenne c'est que ça a sémé c'est-à-dire qu'il y a énormément alors je ne sais pas le nombre de collectivités de villes un peu partout dans le monde qui se sont dit il y a peut-être des idées intéressantes moi il n'y a pas longtemps j'ai été appelé à Namur pour participer à la convention citoyenne que la ville avait organisée je crois que le gros défaut de la convention citoyenne c'est que à son origine même le débat était totalement vicié parce que la convention citoyenne a eu pour objet de répondre à une problématique politique très ponctuelle qui était la crise des gilets jaunes et donc pour éteindre etc c'est on donne la parole au peuple qui va faire des propositions donc c'était plutôt comme ça arrive un peu souvent en politique quand on crée une commission d'enquête une mission etc en attendant des résultats pour dans six mois l'idée d'éteindre un peu l'incendie en pensant que plus tard on pourrait avoir quelque chose il y a cette grosse erreur d'avoir dit que ce serait sans fil qui était une grosse erreur moi je crois beaucoup à cette idée qu'en dehors même d'une grande convention qui doit résoudre un gigantesque sujet tel que le dérèglement climatique la multiplication de petites conventions citoyennes sur des sujets très précis ça fonctionne très bien en dehors de la convention citoyenne il y a plein de réunions qui ont été faites c'est des conférences de consensus des conférences de citoyens sur énormément de sujets un peu partout dans le monde et on s'aperçoit que généralement ça fonctionne plutôt très bien qu'à partir du moment où les règles du jeu sont fixées avec un comité de gouvernance clair une méthodologie parfaite le recours à des experts qui soit indiscutable en fait on est toujours étonné par l'intelligence collective qui est produite par les personnes qui y participent on parlait de changer de tuyauterie la question était pour toi mais on essaie de mieux répondre quand même et du coup on te fait des réponses crescendo jusqu'à ce que les autres répondent moi dans le livre 2030 Glorious j'ai proposé la république du vivant ce qui serait à quoi ressemblerait une sixième république si on changeait même tous les ministères les intitulés le fonctionnement pour montrer d'une certaine manière tout ce qu'on avait à gagner à parler de ces sujets de fond et de changer les choses une bonne fois pour toutes comme tu as vu là la dernière année on a vraiment parlé de ces sujets et donc on arrive avec une république rafraîchie rénovée avec un nouveau souffle donc si je fais de la politique c'est pas du tout sympa pour Amélie de Montchalant si je fais de la politique fiction à deux balles la crise la crise politique elle va être telle que ça va provoquer un blocage qui à six mois un an va être obligé de repartir dans des élections et donc peut-être même du coup d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour vraiment avoir quelqu'un qui aurait une proposition de changement mais de rénovation d'ampleur pas juste refaire la peinture dans six mois un an un peu plus peut-être ou dans ce cas-là on revient à l'échelle locale on montre que la politique du vivant sur les territoires elle arrive à provoquer tout un tas de victoires qui nous inspireraient et qui nous donneraient la légitimité pour reporter ces sujets encore une fois pour les prochaines élections en devenant inévitables je pense que ça fait partie des perspectives si là en 30 secondes je dois nous tendre deux voies mais et encore une fois c'est que ma perspective changer la tuyauterie c'est bien on peut avoir une voiture qui roulera différemment mais tant qu'on n'aura pas décidé de où on va ça changera pas et donc il faudrait décider de où on va comment permettre aux citoyens de prendre cette parole de manière récurrente sur ces sujets et de mesurer comment on y arrive et tant qu'on se laissera enfermer par le PIB et notre taux de chômage comme seul indice pour mesurer la réussite de nos dirigeants on n'y arrivera pas parce qu'en fait on mesure des trucs qui ont été inventés pour l'après seconde guerre mondiale alors qu'aujourd'hui on doit vivre dans un monde contraint et générer d'autres croissances qui doivent nous permettre de dépasser la simple extraction des ressources pour générer de la richesse donc je pense qu'en plus de tout ce que je viens de dire il serait hyper hyper important de remettre au goût du jour et malheureusement en France c'est plus trop le cas et peut-être que ça doit à nouveau venir des citoyens des indices qui nous permettraient de mesurer non plus la réduction de notre impact négatif mais en fait l'augmentation de tous les impacts positifs qu'on peut avoir parce que en fait on n'est pas que des porte-monnaies sur pattes et donc comment on mesure la création de liens de solidarité de je ne sais pas résilience générationnelle intergénérationnelle de créativité de bonheur et comment on arrive à rendre ça encore plus désirable parce que du coup on promettrait un système qui servirait d'autres croissances voilà le mot de la fin pour toi Léo il nous reste deux minutes désolé j'ai raté la question et j'ai compris que c'était les enseignements à tirer non pardon c'était pas exactement ça c'était est-ce que la solution c'était une question très plein axe est-ce que la solution ce serait de multiplier des conventions c'est un bon résumé c'est moi le journaliste sur la question est-ce qu'il faut multiplier ou pas ce type d'initiatives j'ai entendu ce que disait Thierry à l'instant je pense exactement le contraire c'est bien qu'on ait mis un certain temps à affirmer des désaccords là-dessus moi je pense qu'il ne faut surtout pas faire beaucoup de conventions à faible ambition je pense qu'il faut en faire peu avec des ambitions maximales et c'est la raison pour laquelle de mon point de vue ça c'est peut-être une règle empreinte de l'esprit capitaliste mais c'est aussi la rareté qui fait la valeur de l'expérience et je pense qu'il faut assumer que les conventions citoyennes sont un peu le pendant participatif et délibératif du référendum c'est-à-dire que c'est un outil qu'on utilise quand on est dans une impasse politique ou démocratique quand on a un sujet qui te livre et qu'il faut inventer collectivement les moyens de le dépasser et donc moi je crois qu'il faut alors bien sûr ça marche à l'échelle locale et ça marche depuis très longtemps à l'échelle locale il ne s'agit pas de restreindre ça mais les exercices nationaux comme ceux qu'on a vécu auxquels on assigne une grande ambition moi je crois qu'il ne faut surtout pas baisser les ambitions il faut se donner les moyens de garantir le respect de ces ambitions-là et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on voit la nature du défi démocratique qui est devant nous je pense qu'il faudrait être fou pour se dire finalement le bon moyen de redonner la confiance aux gens sur la question de l'écologie et sur le fonctionnement de nos institutions c'est de dire finalement qu'on va reprendre les pratiques habituelles d'implication des corps intermédiaires des élus etc il faut moi je suis un défenseur ardent de la démocratie représentative mais si on veut que la démocratie représentative continue à tenir debout il faut lui donner les moyens de s'oxygéner et je pense que ça à un moment j'ai écrit ça dans mon livre je pense qu'on ne réglera pas l'incendie démocratique avec un brumisateur donc il faut assumer que c'est en redonnant aux citoyens une pleine part dans l'élaboration des décisions que ça fonctionnera donc moi je suis plutôt de ceux qui plaident pour garantir les débouchés politiques à un niveau d'ambition qui était celui qu'avait initialement promis le président de la république et c'est intéressant parce que Julien parlait du récit du besoin de projeter les choses et de dire vers où on décide d'aller collectivement et en fait Julien et moi on fait des choses qui sont à la fois très diverses et très complémentaires c'est à dire que toi tu t'intéresses au récit tu projettes enfin en partie à la vision moi j'assume d'être un mécano c'est à dire qu'en gros les dix ans que j'ai passé à m'engager là-dessus ça a été des dix années à chercher les solutions très concrètes très opérationnelles et en fait la conclusion de tout ça c'est que l'ambition écologique d'un pays elle tient sur deux jambes enfin en tout cas sur un plan politique elle tient sur deux jambes la première c'est la volonté politique et incontestablement depuis que ce sujet a émergé il en manque mais la deuxième c'est la méthode et la méthode c'est de la tuyauterie et en fait on peut avoir toute l'ambition du monde je crois que Nicolas Hulot en est une toute la volonté du monde je crois que Nicolas Hulot en est plutôt une bonne illustration sur cette question si vous n'avez pas la méthode qui suit finalement ça ne produit pas de résultat et à l'inverse vous pouvez avoir la meilleure méthode du monde si vous n'avez pas la volonté ça ne suffira pas non plus donc moi je crois qu'il faut les deux mais comme on parle en permanence de volonté politique si vous écoutez le débat écologique on passe notre temps à dire qu'en fait ils ne sont tous pas très bons qu'ils manquent de courage qu'en fait tous les ministres qui ont existé depuis 1971 ont eu un bilan insatisfaisant donc soit ils sont tous nuls soit il y a un problème structurel on parle de la question du qui en fait on dit à qui la faute et moi je trouve que c'était intéressant de m'intéresser à la question du comment et donc c'est vraiment sur cet aspect là du problème que j'ai voulu travailler mais pour autant la question de la volonté demeure centrale bon le débat va continuer merci à tous les trois c'est terminé c'est comme en colo c'est dans les 5 dernières minutes que les choses deviennent vraiment patientes c'est putain on vient à peine de commencer merci à toutes et tous d'être venus merci d'avoir posé vos questions merci au panel merci à vous d'avoir fait les allers-retours à l'étage et puis au boulot essayons quand même de faire un peu attention ne serait-ce qu'à titre personnel merci à tous les trois encore une fois merci à tous les trois merci à tous les trois merci à tous les trois